Bonjour à tous les arcanistes et bienvenue pour cette nouvelle émission des Mystères du Monde où cette fois-ci nous allons parler de l'affaire de Rennes-le-Château. Mais ce soir, je ne suis pas tout seul, j'ai avec moi Rudy Jacquier. Donc Rudy, c'est un auteur, mais surtout un chercheur. C'est un chercheur des archives, des textes, mais aussi de terrain. Et c'est assez rare aujourd'hui les chercheurs de terrain. Donc j'ai la chance avec moi de l'avoir pour parler de l'affaire de Rennes-le-Château. Donc à ce jour, il a écrit deux ouvrages, deux livres que vous avez peut-être déjà lus. Si ce n'est pas le cas, on va les présenter ce soir au cours de la soirée. Donc je vous invite à vous les procurer, j'ai mis le lien dans la description. Donc voici pour cette petite introduction. Donc ce soir, on va passer une émission de 2h, 2h30, et on verra suivant les questions que vous aurez à poser tout autour de cette affaire de Rennes-le-Château. Mais ce soir, on va surtout tenter de décoder l'affaire de Rennes-le-Château. Il existe beaucoup d'émissions, vous en avez peut-être déjà vu, peut-être que vous avez lu déjà des ouvrages, peut-être que vous connaissez tous les tenants et les aboutissants et toutes les théories sur cette affaire. Aujourd'hui, on va essayer d'être un petit peu constructif. On va essayer de voir quelles sont les sources originelles de cette affaire, voir quel est le codage de cette affaire, voir s'il y a un codage déjà tout d'abord, et vers quoi cela nous mène. Est-ce qu'il y a un trésor à la clé, une ruine archéologique, un tombeau, un corps, des manuscrits anciens, un trésor fait d'or et autre chose ? Difficile à dire, mais en tout cas, c'est ce qu'avec Rudy ce soir, on va tenter de s'approcher du moins d'une certaine sorte. Bonjour Rudy, et bienvenue à toi sur la chaîne. Salut et bonsoir à tous les auditeurs, les spectateurs de l'émission. Encore aussi, bonsoir à tous. Je vois que vous êtes déjà un petit peu plus de 100 à vous être connectés, donc ça fait très très plaisir. Alors bien évidemment, l'affaire de Rennes-le-Château est un sujet assez complexe, et si vous ne le connaissez pas, ou si vous n'en avez jamais entendu parler, ça va être assez difficile ce soir de vous expliquer toute cette affaire. Alors pour cela, je vous invite à regarder cette émission déjà un petit peu plus tard, et en attendant de regarder l'émission que j'ai faite sur ma chaîne, donc l'affaire de Rennes-le-Château, qui vous décrira globalement tous les tenants, les aboutissants de l'affaire, les différentes théories, les différentes énigmes. Pour faire simple, il s'agit d'un curé, l'abbé Saunière, qui en 1985 arrive dans un petit village perdu de l'Aude. Donc l'Aude, tout au sud de la France, dans le massif des Corbières, petit village de montagne, environ 100 à 200 habitants à cette époque, à la fin de ce siècle, enfin à la fin du 19e siècle. Et au début, il est très pauvre, son église est en ruine, mais il va faire une découverte fantastique. Quelle découverte ? Nous n'en savons rien exactement. Mais en tout cas, du jour au lendemain, il se retrouve très riche, et entreprins de grandes constructions, va faire d'énormes changements dans son église, il va la redécorer, il va la redécorer surtout d'une façon très énigmatique, avec, semblerait-il, des codes, ou des notions qu'on pourrait qualifier d'ésotérisme, ou parfois d'hermétisme. Alors certains y ont vu des francs-maçons, certains y ont vu la Rose-Croix, des sociétés secrètes, mais en tout cas, une chose est sûre, l'abbé est devenu riche, il a transformé son église, et en plus de ça, il a entrepris de grandes constructions dans le village. Mais, la question, c'est s'il a trouvé quelque chose, qu'a-t-il bien pu trouver ? Alors pour cela, je vais laisser la parole à Rudy, et je vais te laisser nous expliquer un petit peu comment toi tu as abordé ce problème, ce problème de cette église qui est intrigante, avec ses statuts, ses représentations, ses fresques, comment as-tu commencé ton interprétation, ta recherche, pour tenter de décoder ce mystère ? Alors Reine-le-Château, c'est vrai que la première approche qu'on en a quand on est lecteur, on commence généralement par un livre, et après on y va, on va sur place, c'est vrai qu'on focalise tout de suite l'histoire sur la Bessonnière, et notamment sur son église, puisque c'est vraiment la partie la plus visible, la plus énigmatique, la plus colorée, c'est une église qui est très particulière, alors certains diront oui, elle est dans le style de l'époque, dans le style sulpicien, mais c'est vrai qu'il y a quand même la fameuse statue du diable qui fait tout de suite réagir, et puis, forcément, quand on va à Reine-le-Château, on est quand même happé par l'atmosphère du lieu, et puis même par l'atmosphère des lectures, moi la première sensation que j'ai eue en rentrant à Reine-le-Château la première fois, c'est en 2003, donc ça fait déjà un petit moment, c'est de rentrer dans le roman, c'est-à-dire que, comme quand tu vas à Disneyland, alors je ne vais pas faire un parallèle entre Sonnièreland et Disneyland, mais c'est vrai que de rentrer dans le lieu de la Bessonnière, on ressent vraiment quelque chose, alors, cette histoire d'église, oui, puisque c'est ta question, comment j'ai réussi, non mais en fait, moi c'est très très simple, c'est la découverte du fauteuil du Christ, on en reviendra plus tard, enfin on va y revenir plus tard, mais moi j'ai passé une dizaine, une quinzaine d'années à aller à Reine-le-Château, à aller dans cette église, à essayer de retrouver ce que certains auteurs avaient pu déceler, et tout ça, donc de reconfirmer ce que j'avais pu lire, mais j'y allais vraiment en tant qu'amateur, en tant que spectateur, et vraiment par simple plaisir, sans jamais vraiment essayer de décoder cette église, parce qu'il y avait tellement de pistes, tellement de choses, tantôt c'est un temple maçonnique, tantôt c'est un temple alchimique, tantôt c'est une carte, ce serait une carte topographique, avec des éléments qu'on retrouverait, et en fait, tout se mélangeait, mais j'ai acquis énormément de notions, donc en fait, en 15 ans, enfin moi je m'intéresse à l'histoire de Reine-le-Château, depuis 25 ans, donc ce qui fait qu'en 25 ans, entre les émissions, les lectures et tout, j'avais quand même un bagage, qui m'a permis de comprendre, par exemple, si je cherchais un élément, je savais qu'il existait, je n'avais pas besoin de retourner sur place, pour aller constater, que sur une des stations du chemin de croix, il y avait 3D, avec 3, 4, 5, enfin voilà, des choses comme ça. D'ailleurs, je me dévois de couper un tout petit instant, ce qui est intéressant, c'est qu'on a découvert Reine-le-Château, exactement de la même façon, je crois, c'est-à-dire avec l'émission Mystère, début des années 90 à peu près, un petit reportage très court, quasi en noir et blanc à l'époque, un petit peu, et c'est vrai qu'on est un peu cette génération de trentenaires qui ont découvert Reine-le-Château avec ceci, alors qu'en fait, c'est une histoire qui a plus de 100 ans, mine de rien aujourd'hui, donc quelle fascine encore ! Alors, elle est connue, on va dire, depuis les articles qui étaient parus dans La Dépêche du Midi, et puis qui a commencé à avoir une notoriété nationale avec le roman de Gérard de Sède, donc en 1967, et c'est vrai que toute la génération, on va dire, entre guillemets des jeunes, enfin les trentenaires et bientôt 40 ans, c'est vrai qu'on a connu notre Christian Doumer qui est de notre génération, qui est historien, que les gens connaissent par ses travaux multiples, a commencé à s'intéresser à Reine-le-Château par le biais de l'émission Mystères qui n'était pas une mauvaise émission sur ces sujets-là, enfin le reportage est plutôt bien foutu, et c'est vrai que, voilà, il y avait une ambiance, alors c'était axé Chasse au Trésor, indirectement. Mais ça a au moins le mérite de faire découvrir de façon accessible, on va dire, parce que c'est vrai que le problème avec Reine-le-Château, c'est pour ça que c'est très difficile de résumer cette affaire, c'est que si vous achetez dans le commerce un livre quelconque, franchement, il existe tellement de théories sur cette affaire que c'est très difficile de s'y retrouver. Ça va des cathares, des templiers, en passant parfois par les extraterrestres, en passant par le tombeau de Marie-Madeleine, de Jésus, les ruines de l'Atlantide, l'Arche d'Alliance, le Saint Graal et tout ce qu'on veut, je crois que la liste des trésors de Reine-le-Château est aussi grande que la liste de tous les trésors de France ailleurs. C'est fascinant. Non, mais attention, c'est qu'au bout d'un temps, on va rejoindre la révélation des pyramides avec Reine-le-Château, le Bugarach et tout ça. Moi, j'ai entendu, par exemple, Jacques Grimaud dire qu'il y avait un lien entre Reine-le-Château et les pyramides. Voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de Reine-le-Château comme de la capitale de l'ésotérisme, la capitale du mystère. Et c'est dommage parce que, pas que ça ne soit pas forcément le cas, mais ça va brouiller cette histoire. C'est-à-dire que Reine-le-Château, moi, l'impression que j'en ai, bon, moi, voilà, je suis rentré vraiment dans cette histoire, j'ai publié, j'ai rencontré des gens, j'ai été sur le terrain, donc j'ai une approche qui est peut-être un peu différente. Mais pour quelqu'un, aujourd'hui, tu dis Reine-le-Château, c'est le monstre du Loch Ness ou... c'est vite une caricature de cette histoire. C'est pour ça que moi, par rapport au premier bouquin, j'ai voulu m'orienter uniquement sur les sources dites authentiques. Tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai invité parce que je trouve qu'en fait, ta démarche de prendre les sources authentiques permet non pas d'enlever les travaux de tous les chercheurs qui t'ont précédé, ça ne dénigre pas leur travail, c'est simplement que les sources authentiques sont les seules qui sont absolument fiables dans cette affaire. Parce que tout le monde a eu son interprétation et la matière première permet donc d'avoir un regard plus neutre et donc de reprendre les bases de travaux sans être influencé par tout ce qui s'est passé entre toi et les sources primaires. Oui, parce qu'en fait, l'affaire vraiment débute avec le livre de Gérard de Sède. Donc en fait, on sait qu'il n'est pas seul. Il y a Pierre Plantard qui est derrière, Philippe de Chérisé avec toute cette histoire du priori de Sion qui va être repris en 81 dans l'énigme sacrée avec Lincoln et ses deux autres collègues. Je ne me rappelle jamais des noms. Et là, l'histoire de Rennes-le-Château, elle va partir un peu dans tous les sens à partir de cette période-là, à partir de 81 parce que là, ça va commencer à être connu mais même au niveau international puisqu'il y avait les Américains, les Anglais et tout ce qui est anglophone pour déboucher dans les années 2000 au Côte d'Avincie. On connaît l'histoire. bien sûr. Donc voilà, là, on est vraiment sur du mythe. Voilà, le mythe s'est construit de lui-même et Jean-Luc Robin qui est décédé malheureusement disait que c'était une locomotive qui était lancée et que plus personne ne pourrait arrêter. C'est-à-dire que Rennes-le-Château, même naïvement, moi, quand j'avais localisé le lieu que je pensais être le bon, je me suis dit ça va couper net et non, en fait, tu te rends compte que déjà, il y a beaucoup d'autres auteurs peut-être en concurrence qui n'acceptent pas ou qui ne veulent pas voir. c'est un peu le problème qu'on peut avoir avec les autres chercheurs. Mais ouais, voilà, le mythe gonfle de lui-même et je pense que même si un jour on trouvait la solution bêtement, il y aurait d'autres choses encore autour qui feront que le mythe ne peut pas s'arrêter. Donc aujourd'hui, alors pour en revenir aux sources puisque c'était la question, voilà, moi je n'ai travaillé dans le premier livre que sur les sources dites authentiques, c'est-à-dire les sources qui n'ont pas été modifiées ou galvaudées par l'équipe à Plantard, Gérard de Sède et de Chérizet. Les sources d'époque, en fait, assez simplement. Ouais, c'est les sources d'époque qui sont aux archives et qui n'ont pas fait l'objet de falsifications. Alors, peut-être sur certaines interprétations, donc les interprétations répétées, répétées font qu'une hypothèse devient une vérité avec le temps, mais toujours est-il, voilà, moi je me suis attardé sur le livre de l'abbé Boudet publié en 1886, La vraie langue celtique et le chromec de Rennes-les-Bas. C'est le même livre, c'est le titre qui est à rallonge. L'excursion à Rennes-le-Château de la César, donc le bulletin scientifique de la Société d'études de Carcassonne, paru, enfin, date de 1905, mais a été réédité dans un tiré à part en 1906, donc chose qui est... Oui, c'est 1905 sinon, oui. Oui, mais réédité en 1906 parce que si tu veux, cette Société d'études publiait chaque année un bulletin, compilait en fait toutes les publications de l'année et sortait un gros volume un peu comme les Dallas. Tout à fait, tout à fait. On a les textes de fouille en 1905, sinon on a des textes qui attestent que c'est bien en 1905 que ça a été fait. Voilà, mais c'est comme dans le Dallas où les arrêts de la jurisprudence par année, tu sais, en droit, on travaillait là-dessus, tu as les recueils annuels. Et il y a un tiré à part qui va être édité en 1906 et qui va reprendre uniquement cette excursion. En plus, bon, donc dans cette excursion, il y a le descriptif relativement basique d'une visite à Rennes-le-Château, l'accueil par le curé, tout ça. Et dedans, il y a cette fameuse reproduction de la pierre tombale de la dame d'Opoule qui n'est même pas vraiment citée dans le texte mais qui apparaît uniquement en dessin. Donc, il y a toute une histoire autour de cette pierre tombale. A-t-elle existé ? A-t-elle existé ? Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce dessin qui est reproduit avec les anomalies. Il paraît que l'original serait chez un notable à Carcassonne. Mais peu importe, ça, c'est encore pour du mystère. Ce qui est intéressant dans cette source, c'est la période où elle a été édité, donc 1906. On ne peut pas revenir là-dessus. Elle existe, elle est aux archives, elle est consultable et il y a cette pierre tombale. Et puis, la troisième source authentique, c'est le domaine et l'église de la baie Saunière à Rennes-le-Château. Donc, il y a eu énormément de modifications. Ceux qui y vont aujourd'hui le constateront. Il y a des restaurations qui ont été relativement, entre guillemets, très mal faites. On ne reviendra pas là-dessus mais c'est vrai que ce n'est pas toujours fait dans les règles de l'art. Le site n'est pas classé au monument historique. L'intérieur de l'église est enregistré au patrimoine mais il n'est pas... Il y a eu Henri Huition qui avait le domaine donc il y a eu des modifications. On reviendra là-dessus si tu veux. Toujours est-il que... Juste pour conclure, c'est-à-dire que ce domaine, si on veut vraiment s'y attarder, il y a eu une publication à l'époque de Saunière de 33 cartes postales de Rennes-le-Château et il reprenait des photos de son église et notamment des choses qui pour moi me semblent importantes. La grotte, l'intérieur, la fresque, tout ça. Et donc, il est facile puis même par rapport aux premiers chercheurs qui ont pris des photos dans les années 60 de comparer et puis maintenant, ça se sait vu le nombre de publications où les choses ont été modifiées pour ne supporter que sur finalement ce qui est authentique, c'est-à-dire les modifications. Aujourd'hui, on les connaît. Donc, c'est un élément qui a été modifié où on va se fier aux photos d'époque pour travailler uniquement sur la partie authentique. Donc là, j'ai cité les trois seules sources qui pour moi sont authentiques. Non, tout à fait, tu as raison, c'est très important parce que toute cette histoire, les dates, enfin, c'est vrai qu'on est pointilleux sur les dates parce que ça a une énorme importance pour savoir ce que, qui faisait à telle époque, etc. Parce que souvent, c'est d'ailleurs le gros problème de cette affaire, souvent, des gens ont prêté des mouvements ou des actions à certains, des curés ou du moins, ce que j'appelle moi, les protagonistes de cette histoire. Il est très important de s'appuyer sur les dates pour savoir qui faisait quoi, à quel moment, encore une fois. Donc, je pense que c'était important de le préciser et tu as eu raison. Encore une fois. Oui, et notamment, c'est que, comme je dis, on prête, par exemple, il y a des choses toutes simples. On dit que la comtesse de Chambord, donc la femme d'Henri V, ou Henri VI, enfin, celui qui aurait pu devenir Henri V, qui était de la branche des Bourbons, la branche aînée, la comtesse de Chambord avait fait un don à la baissonnière de 2 000 francs or à l'époque et pendant longtemps, on a dit 3 000 francs. Donc, c'est des détails, ça ne sert à rien dans ce que je vais exposer, mais simplement, c'est pour dire que pendant longtemps, on a dit 3 000 et c'est répété, 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 au bout du 5, 6e bouquin et au bout de 20 ans, 30 ans, on prend un élément qui n'est pas juste pour un élément juste. C'est pour ça que c'est compliqué dans cette histoire de toujours démêler le vrai du faux. C'est-à-dire qu'il faut ne se fier finalement qu'au pièce authentique, c'est-à-dire la correspondance de l'abbé, les témoignages des gens de l'époque, mais pas forcément à l'histoire romancée de Gérard De Sède qui lui a fait un melting pot de tous les éléments qu'il avait et il a créé son histoire. Aujourd'hui, il y a des gens qui écrivent encore sur Anne Le Château et qui reprennent encore des informations qui sont fausses et c'est très pénible finalement. C'est pénible mais malheureusement inévitable. Comme tu l'as dit, c'est une sorte d'euphorie de l'endroit qui fait qu'on y mêle toutes les théories un petit peu parfois farfelues, parfois sérieuses, mais c'est une sorte de mec de l'ésotérisme un petit peu aujourd'hui, ça l'est devenu indirectement parce que les chercheurs font partie de l'affaire en fait maintenant. Chaque chercheur apporte sa pierre à l'édifice et fait partie intrinsèquement de l'affaire Rennes-le-Château et je pense que dans 100 ans, on en parlera encore, on avait eu la conversation quand on avait préparé l'émission un petit peu, peut-être qu'on va trouver, peut-être qu'on va trouver un endroit avec quelque chose dedans, quoi, je ne sais pas, mais même une fois qu'on aura découvert ceci, dans 100 ans, on en parlera encore pour d'autres raisons. C'est ça qui est assez fascinant, les affaires font partie intégrante de l'affaire donc désolé de te dire mais toi-même maintenant, tu fais totalement partie de l'affaire Rennes-le-Château. Ouais, c'est ça, les livres en tout cas, oui. Alors, du coup, ce qui serait intéressant, c'est qu'on voit ce que toi tu appelles le feuilletail du Christ parce que c'est ta première découverte qui du coup est un peu hasardeuse si j'ai cru comprendre. Ouais, complètement hasardeuse, c'est pas du tout. Et qui du coup t'a fait rebondir sur tout ça justement. Ouais, en fait, hasardeuse, oui, en fait, on était avec un, on était en, enfin, j'étais avec mon épouse et puis un couple d'amis et l'idée, c'était simplement d'aller se promener. On voulait aller au Bugarach et puis, je dis, on s'arrêterait vers la Soulane parce que c'est un lieu que je ne connaissais pas et puis Soulane, Soulane, je me dis, mais ça me fait réagir, je tilte, je ne sais pas pourquoi parce que dans un des parchemins, il y a cette fameuse phrase par ce cheval de Dieu. Je me dis Soulane, un âne est un équidé et je me dis, c'est peut-être le seul cheval finalement qui a un rapport avec Dieu dans lequel Soulane, dans la crèche du Soulane, cheval de Dieu, il y a peut-être un rapport mais c'est pour une boutade si tu veux, ce qu'il y avait Crène-le-Château. Il y a tellement d'interprétations qu'on peut tout faire. Et sur cette boutade, on va vers la Soulane et puis on s'arrête à la Fontaine des Amours tout simplement. C'est pratiquement un hasard, ce n'était pas du tout prémédité et en allant à la Fontaine des Amours, moi j'avais lu un livre où on parlait de cette ruine, de la fenêtre ruinée. J'ai dit, allez, je vais aller faire un petit tour. D'habitude, je ne me baigne pas et là, j'ai dit, allez, je saute dans l'eau. Mais c'est un site magnifique, la Fontaine des Amours. J'encourage tout le monde à y aller et à respecter le lieu. C'est très joli, je confirme. Oui, et à respecter les lieux, bien sûr, parce que ce sont des lieux qui ne sont pas vraiment indiqués parce que les gens veulent justement préserver tous les sites. Parce que là, on va parler de différents sites mais il faut les préserver. Le but, ce n'est pas d'aller faire du vandalisme. Et toujours est-il que je me baigne et je continue un peu plus loin à marcher dans le loup de la rivière en me disant, je ne sais pas, mais bêtement, comme un enfant qui rêve, je vais trouver quelque chose et tout. Et c'est là que je vais découvrir cette entaille dans un rocher. Au premier abord, c'est ça. Je vois cette entaille, je me dis, mais ça y est, on a trouvé un deuxième fauteuil du diable. Tu sais ? Parce que je vois tout de suite que cette entaille est artificielle. Ce n'est pas un bloc qui a sauté. D'ailleurs, je te propose qu'on le montre à l'écran. Ça te permettra... Tu peux le montrer, oui. Alors, attends, bouge pas. Je te laisse continuer. Ne t'inquiète pas, je vais mettre tes images. Oui, oui. Oui, oui, tout simplement. Et je m'assois dedans et c'est là que je me rends compte qu'il y a ce fameux dolmen qu'on voit sur la fameuse toile. Alors, pour resituer pourquoi fauteuil du Christ, il y a dans l'église de Rennes-les-Bains un tableau. C'est le tableau qu'on voit derrière moi, d'ailleurs. D'accord. Oui, oui, tout à fait. Que j'ai mis. Le fameux, oui, oui, le fameux tableau de la Pietà de Rennes-les-Bains, ce tableau qu'on appelle le Christolièvre. Et voilà, moi, je connais toutes ces sources. D'ailleurs, ce tableau peut être qualifié de sources authentiques puisqu'on sait qu'il était dans l'église à l'époque de Boudet. C'est celui-ci, le tableau, exactement. Oui, voilà, c'est ce tableau-là. Et je trouve qu'il y a une similitude. Mais voilà, comme dans toute cette affaire, à chaque fois que je trouve un lieu qui ressemble, ce n'est pas de prime abord. C'est-à-dire que je vais prendre des photos, je vais comparer, je vais superposer, je vais faire l'analyse de me dire est-ce qu'on est vraiment sur le même lieu ? Et c'est vrai que je vais vite comprendre. Oui, parce qu'en fait… Le petit montage que tu avais fait, d'ailleurs, on voit la scène où tu as pris la pause. Oui, donc ce qui est assez amusant, c'est que moi, ce qui me fait comprendre qu'on est vraiment sur le site, c'est que tu as ce fauteuil, tu as la pierre derrière, tu as donc l'inclinaison au niveau du sol et le fond de la grotte est juste en face, si tu veux. Donc, on est sur un lieu, si tu veux, c'est une sorte de peinture en 3D mais qu'on aurait collé sur un plan en 2D. C'est-à-dire qu'une fois que tu es assis dans le fauteuil, il suffit de faire un tour des yeux à 360 degrés, tu vas voir tous les éléments que tu vas retrouver sur le tableau. Ce qui d'ailleurs est tout à fait normal parce que quand tu veux représenter sur une forme 2D, c'est-à-dire un tableau peint, un environnement naturel, tu es obligé foncièrement de prendre, enfin, tu ne peux pas faire un tableau à 360 degrés, ce n'est pas possible. Donc, tu es obligé de représenter sur le même plan visuel plusieurs éléments de décor, quitte à jouer avec ça en fait. D'où toute la difficulté d'ailleurs. C'est toute la difficulté et alors ouais, j'ai été embêté parce que c'est un tableau qui est une copie mais qui est modifié par rapport à la gravure. Moi, j'ai fait la superposition entre le tableau de Rennes-les-Bains et la gravure et on voit toutes les modifications. Et les modifications, ben voilà, il n'y a pas photo. On sait où elles sont. Oui, c'est vrai qu'on voit clairement, enfin, on voit que c'est travaillé par l'homme. De toute façon, c'est clair que ce n'est pas naturel. Oui, voilà, ce fauteuil qui va avoir toute son importance puisque finalement, moi, ça va être mon point de départ. Voilà, parce qu'en fait, c'est vraiment un jalon comme tu l'as dit en fait. Ouais, 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 parce que c'est vrai que pendant longtemps, il y a eu pas mal d'auteurs, Franck Dafos, Jean-Pierre Garcia qui ont pendant longtemps réuni les deux tableaux. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ça va être un peu compliqué. Dans l'église de Rennes-les-Bains, il n'y a pas beaucoup de décorums, mais il y a deux tableaux. Donc, il y a cette fameuse piétape, il y a une crucifixion qui est relativement banale, c'est-à-dire un Christ en croix. Je ne te l'ai pas donné en photo, mais les gens pourront la retrouver, c'est très simple. Et il y a un autre bout de rocher. Et en fait, ils avaient associé les deux tableaux et ça redonnait une sorte de dolmen. Et pendant longtemps, pendant peut-être une dizaine d'années, les dix dernières années, les gens ont cherché ce dolmen en pensant que le jour où on trouverait le dolmen, on aurait l'endroit du « trésor ». Je n'aime pas employer le mot « trésor » puisque ce n'est pas ma conviction. Je ne parle pas d'or et d'argent. Je vais me permettre sur la notion du trésor. Je pense que le mot « trésor » est très bien choisi, mais ce n'est pas forcément dans le trésor au sens matériel. De toute façon, c'est un trésor parce que quand on galère à chercher quelque chose, c'est un trésor. Peut-être un trésor personnel, peut-être que ce n'a pas de valeur monétaire, mais dans tous les cas, c'est un trésor. Si tu vois l'allégorie seulement. Oui, comme la porte du trésor à Petra, on va dire qu'il n'y a pas d'or. Pour en revenir à ça, je me dis à ce moment-là, je pense avoir trouvé le fauteuil parce que c'est toujours pareil. Il faut vraiment que j'atteste de ma découverte. Je me dis qu'on a le dolmen, ça fonctionne si tu veux. Et de là, je me dis fauteuil, fauteuil du Christ, fauteuil du diable. Et c'est là où on va commencer le travail pas comme une enquête, mais un peu de mettre en corrélation des éléments. C'est-à-dire, nous avons le Christ d'un côté, le diable de l'autre, deux fauteuils. Où c'est qu'il se situe par rapport au terrain ? Est-ce que d'autres choses rentreraient en corrélation ? Moi, à l'époque, je n'étais pas chercheur, je n'étais pas décodard, je n'étais pas là-dedans, j'étais juste amateur. Et je me suis mis à travailler, donc je rentre chez moi en Haute-Savoie et je sais où est le fauteuil, je sais où est le fauteuil du diable. Et là, va commencer un travail théorique. Je vais commencer à tirer des traits, à relier, à essayer de mettre en relation des éléments par rapport au domaine. Est-ce que, comme il y a le diable dans l'église, il y a le Christ dans l'église, que les deux se font face dans la même position, la position du pénitent, mais inversée dans l'église d'Oréme-le-Château ? Et Gérard de Sète disait déjà à l'époque que le diable et le Christ se livraient une partie d'échecs invisibles puisque dans le dallage de l'église, il y a un échiquier. Alors, il n'est pas matérialisé par 64 cases directement parce qu'il y a les autres cases à côté. Mais nous avons quand même... Alors, je ne sais pas si tu as la photo de ça. Il ne faut pas te l'avoir donné. De l'échiquier ? Oui, de l'échiquier. Oui, je l'ai. Attends, vas-y, continue, je vais la trouver. Et moi, je prends ça comme un jeu. Je me dis, bon, est-ce qu'on pourrait associer les deux fauteuils à l'échiquier ? Est-ce que l'échiquier ne serait pas finalement une sorte de quadrillage qu'il faudrait poser sur le terrain puisque finalement, si tu veux délimiter des zones sur un terrain, le meilleur moyen, c'est le quadrillage. Et je me dis, ok, donc c'est une histoire de quadrillage, il faut trouver la bonne case. Quel est l'élément qui nous indiquerait la bonne case ? Et voilà, moi, je pars là-dedans totalement en théorie. Alors, clac, alors, attends, je l'ai. Donc là, on a... Alors, voilà, on va reprendre justement le sens de la démarche. C'est-à-dire que... Juste avant que tu expliques, je précise quand même pour tout le monde, si vous voulez poser des questions à Rudi au cours de l'émission, il faut pour cela que vous alliez sur le salon de conversation Discord. Le lien se trouve juste en dessous dans la description de la vidéo. Vous faites un petit clic dessus, vous arriverez directement sur place. Il y a un onglet marqué « Questions » prévues à cet effet. Donc, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez parce qu'on en prendra à quelques moments de la soirée. Donc, n'hésitez vraiment pas. Alors, oui, excuse-moi de t'avoir coupé. Je te laisse continuer. Tout simplement, c'est-à-dire que je me suis dit, bon, allez, on va partir sur une enquête. Je vais me prendre au jeu. Moi, je n'étais même pas parti dans l'idée de faire un bouquin. Moi, j'étais simplement parti dans l'idée de vivre une aventure. Je dis, pourquoi pas ? Et je me dis, ok, mais si on fait une aventure, parce que j'étais avec des amis, je me dis, si on fait une aventure, il faut que pour qu'elle soit attestée, puis moi, j'étais parti un peu dans la méthodologie de la révélation des pyramides, je me suis dit, un élément doit amener un autre, un autre, un autre, et il faut que la chaîne soit solide. Si la chaîne n'est pas solide, s'il manque un maillon, on ne peut pas continuer. Et il se trouve que je me dis, ok, si le tableau de la Pieta représente le fauteuil du Christ, comment raccorder Rennes-les-Bains à Rennes-le-Château ? Parce que finalement, il n'y a aucun lien qui permet de relier l'église de Rennes-les-Bains et l'église de Rennes-le-Château. Les auteurs ont relié Boudet, qui était propriétaire, qui était le curé de Rennes-les-Bains, à l'abbé Saunière, mais finalement, il n'y a pas de lien. C'est aussi une grosse connotation de date. Le fait que les deux curés vivaient sensiblement à la même époque, dans la même région, c'est aussi ce qui fait qu'au tout départ, on s'est intéressé aux deux en même temps. Mais ce qui est intéressant, c'est que toi, tu as pris des éléments plus factuels après techniques de terrain. Oui, tout simplement. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de pouvoir rentrer dans l'église de Rennes-les-Bains. C'est une église qui ne se visite pas puisque les habitants de Rennes-les-les-Bains veulent être à peu près tranquilles. C'est pas Rennes-le-Château. Et en rentrant dans cette église, moi, je prends toujours plein de photos. À chaque voyage, je faisais 200-400 photos. Quelque chose de fou. Et bêtement, je prends le carrelage de la Neff. Et le carrelage de la Neff, je dis, ah oui, mais c'est marrant parce que, me rappelant du fameux fonds bâtissom de l'église de Rennes-les-Château, je me dis, c'est vrai que cette fameuse rosace entourée de rouge, on va la retrouver exactement la même, à quelque chose près, dans l'église de Rennes-les-les-Château. Je me dis, on a peut-être un lien. Je prends la photo et en fait, je me rends compte qu'on a même plusieurs liens. On a donc cette rosace qu'on va retrouver, donc c'est là où j'ai mis les flèches. On a la rosace, on a la frise et on a les sortes de feuilles vertes qu'on va retrouver aussi. Et je me dis, on a finalement, visuellement, le lien entre le tableau, le sol et l'église de Rennes-les-les-Château. On va retrouver les éléments concordants. Et c'est là que je me dis, voilà, donc on peut raccorder finalement est-ce que dans cette église de Rennes-les-les-Château, ce Christ qui est en train et face au diable qui lui représenterait la photo du diable. Alors, il y a eu, ouais, tu peux mettre la photo ? Ouais, hop, je mets la photo du diable. Alors, je précise que la photo qui est dans le coin, elle est de Jean Brunelin. Jean Brunelin, c'est un chercheur, tout premier chercheur dans les années 60 qui lui détient pratiquement 6000 photos sur Rennes-les-les-Château à toutes les époques. Donc, lui, il a une base de données qui est inattaquable, c'est-à-dire que toutes les photos qu'il possède ont énormément aidé les chercheurs puisque c'est lui qui était là depuis le début. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par là ? Oui, parce qu'en fait, il y a toute une légende par rapport au fauteuil du diable. On sait que... Tu en étais, oui, c'est ça, sur le fauteuil du diable qui dans l'église, juste pour rappeler en fait que le Christ avec le Saint Jean Baptiste qui est sur lui fait face au diable en fait, qui a tendance à l'église et les deux regardent le sol dans un point, on va dire, commun. Donc, en fait, l'association des deux personnages, tu cherches, tu as trouvé le fauteuil du Christ mais il ne faut pas oublier qu'avant, il y avait déjà un fauteuil du diable qui était ailleurs. Alors, ce qui est amusant, c'est que le terme fauteuil du diable, tout le monde dit que c'est Gérard de Sède qui l'a créé. Alors, c'est vrai que le premier... On n'a pas retrouvé de preuves, même dans les archives de Rennes-les-Bains, comme quoi ce fauteuil qui est toujours à Rennes-les-Bains lui aussi, s'appelait fauteuil du diable. On n'a pas de nom sur des anciennes cartes ou même dans des documents d'archives. La première fois qu'on entend fauteuil du diable, c'est Gérard de Sède. Donc, beaucoup ont dit non, 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 c'était simplement un fauteuil qui avait... Pour aller dans son sens, en fait, en France, c'est la superstition des légendes du folklore. Dès qu'on trouve un mini un peu tout seul, en général, c'est la pierre du diable. Dès qu'on trouve un pont un peu bizarre en pierre, c'est le pont du diable. Et les fauteuils ou toutes les roches qui permettent une forme assise sont appelées couramment fauteuil du diable et ça, c'est dans toutes les régions. Donc, on pourrait facilement tenter de dire que le nom n'est pas incohérent. Après, bon, ça reste des suppositions. C'est intéressant ce que tu dis. Oui, mais nous, moi, c'est pareil. Vers chez moi, il y a une énorme pierre qui a été laissée par un glacier et on appelle la pierre à Martin et on dit que c'est le diable qui l'aurait lancée. Donc, c'est vrai qu'on va retrouver ces traditions. Alors, ce qui est amusant, c'est que oui, oui, oui. Alors, on peut dire, oui, c'est vrai que ça peut ne pas être le fauteuil du diable et simplement une machination de Gérard de Sède pour étayer sa thèse. Et en fait, on va se rendre compte que dans l'église, au-dessus de ce bénitier, dans le coin de la grande fresque qui est peinte, on va avoir cette peinture qui a été faite par Jean Brunelin et quand on compare cette peinture au vrai fauteuil du diable, on se rend compte que c'est la même chose. Le fauteuil du diable est donc peint dans l'église de Rennes-le-Château et c'est la peinture qui est la plus proche du diable en position qui n'est pas vraiment assise, qui est un peu accroupie. Mais donc, on peut, à ce moment-là, encore une fois, relier la statue du diable à ce fauteuil. C'est important de préciser que la petite photo qui est en haut à gauche, en l'occurrence, vient de la grande fresque. Voilà, cette fameuse grande fresque. Juste à côté, à droite, on a le fauteuil dit du diable qui se trouve juste à côté de Rennes-les-Bains et en dessous, bien sûr, c'est ce cher diable couramment appelé Asmodé, bien que là aussi, pareil, c'est Gérard de Sède qui l'a nommé comme ça. Ouais, et puis de toute façon, n'importe qui reprendrait, qui reprendrait la vision picturale d'un Asmodé verrait que ce n'est pas du tout le diable de l'église de Rennes-le-Château. C'est simplement un diable. Moi, je l'ai toujours appelé le diable. Alors, il serait intéressant de le nommer Eurinome, en fait. Eurinome serait un diable qui correspondrait assez physiquement à cette représentation-là. Ouais, puis il y a tout le jeune mot avec Eurinome, avec la tour de l'horloge, qui est l'ancien nom de la tour Magdala. Mais justement, c'est très intéressant ce que tu dis, moi, je l'avais déjà entendu, puisqu'en fait, si tu veux, je continue à développer mon décodage, mais on sait que le domaine de la baissonnière, et ça, c'est Alain Féral qui l'avait mis à jour, est construit toujours sur la base d'un échiquier. Alors, je ne sais pas si tu as le point. J'ai ici du moins le principe de l'échiquier. Je ne l'ai pas dans l'église. On le voit rapidement ici. tu peux le voir là ici. On le voit ici. Ouais, alors tout bêtement, moi, j'invite les gens à regarder les deux reportages que Jimmy Guilleux avait faits. où il va rencontrer justement Alain Féral qui lui va expliquer très très bien par rapport à sa maquette et par rapport à ses travaux le fait de retrouver à chaque fois l'échiquier dans les constructions de la baissonnière. Donc oui, on voit bien l'échiquier de 64 cases. Et surtout les inversions, toujours les inversions avec l'église extérieure, l'église intérieure. Féral le disait très bien. Ouais, c'est pour ça que j'encourage vraiment les gens à aller voir ces reportages parce que c'est vrai que si on commence à aller dans tout ce qui a été dit, on en a pour la nuit. et Alain Féral le fait bien mieux que moi. Et toujours est-il, voilà, on va retrouver toujours la notion d'échiquier, des tours à chaque fois. Donc le calvaire qui est à l'extérieur avec sa base carrée avec les bords arrondis qui vont former les quatre tours, l'échiquier dans l'église. On va avoir le pilier de la Vierge qui est dans le petit jardin extérieur qui est surmonté d'un chapiteau carré avec quatre tours. Là, il n'y en a plus qu'une sur la photo parce qu'elles ont été volées ou abîmées ou détériorées, je n'en sais rien. Toujours est-il qu'il y en avait quatre, donc on a les photos d'époque, il n'y a pas de souci. Et pareil, dans le cœur de l'église, on a ce chapiteau carré avec les quatre tours juste devant le vitrail de Marie-Madeleine. Donc toujours cette construction en échiquier. Et l'échiquier, on va le retrouver, donc toujours ça, ça c'est des découvertes d'Alain Féral, ils ne sont pas de moi. Lui avait tout mesuré à l'époque. On va se rendre compte que le domaine, c'est-à-dire la partie avec le belvédère et les deux tours, donc la fameuse tour Magdala qui devait s'appeler la tour de l'horloge, c'est là où c'est intéressant avec Lorinome ce que tu as dit, et l'orangeret, donc la tour de verre finalement, qui finalement se font face dans une structure d'échiquier puisque on sait, et ça a été mesuré, que la base même de la tour Magdala est la même que la base de la tour de verre pourrait s'inscrire 64 fois dans le carré du jardin. Donc par rapport au schéma qu'on voit au centre. Et moi, je fais une association, je me dis, le diable pourrait représenter la tour Magdala dans le sens que c'est une tour de pierre et on sait l'importance du matériel chez les cathares en disant que l'âme était spirituelle et s'enfermait dans un corps matériel et que tout ce qui était matériel était l'œuvre du diable. Alors, c'est de l'interprétation ce que je suis en train de faire. Bien sûr, c'est l'interprétation mais c'est l'interprétation qui est quand même assez cohérente parce que c'est toujours cette notion d'inversion puis le principe du corps matériel et du corps spirituel c'est de l'acquis. Je pense qu'aujourd'hui, un curé même du 1880 le savait. Oui, alors après, c'est toujours pareil. Il faut se mettre dans la peau d'un curé de cette époque donc il ne faut pas réfléchir comme nous aujourd'hui. Il faut réfléchir comme eux se sont servis des symboles que eux connaissaient le mieux si tu veux. C'est dur de se mettre dans la peau du codeur mais il faut essayer de se projeter dedans. Donc moi, je reste sur l'idée du diable qui serait la tour Magdala finalement puisque c'est une tour matérielle qui serait en opposition avec la tour de verre donc qui est transparente qui laisse passer la lumière qui pourrait être le Christ dans le sens que le Christ c'est la lumière du monde et le diable c'est le corps matériel. Ça, c'est de l'interprétation mais ce qui est le plus amusant et c'est ce que j'ai remarqué assez vite c'est que dans la tour Magdala tu as un escalier qui monte à la terrasse d'en haut en fait sur le toit de la tour Magdala et dans la tour de verre tu as un escalier qui descend dans les sous-sols si tu veux. Et si tu reprends le belvédère qui pourrait représenter la route si tu te reprojettes à Reine-les-Bains si tu prends la route qui est la D74 je vais le dire en français parce que chez nous on dit 74 la D74 pour aller au fauteuil du diable tu dois monter et pour aller et toujours dans la même route pour aller au fauteuil du Christ tu dois descendre et on va retrouver finalement la même chose dans le domaine de Sonnières avec cette route avec le belvédère qui va se permettre de monter et de descendre donc on va retrouver à peu près la même chose et c'est ça moi qui m'a amusé c'est de me dire finalement est-ce que le domaine ne serait pas finalement une maquette de Reine-les-Bains voilà donc juste pour finir ce qui est amusant de constater c'est que si je mets des si partout parce que encore une fois c'est de l'interprétation si le domaine s'inscrit dans un échiquier de 64 cases il y en a une seule qui n'est pas représentée dans le domaine c'est celle qui n'est pas comprise par l'arrondi situé du belvédère qui est donc la 64ème qui est tout en haut donc je me dis voilà la zone à aller visiter c'est celle-là qu'on constate d'ailleurs bien sur cette image avec l'arrondi et ce manque en fait cette tour manquante si on peut ouais tout à fait il manque il y a une partie qui n'est pas faite alors beaucoup diront oui mais le terrain ne permettait peut-être pas et tout moi je me suis amusé à faire un montage à tout regarder et tout c'était pas compliqué d'avancer un peu le domaine de le décaler c'était faisable de faire un carré parfait c'était faisable vu le terrassement qu'il a fait préalablement à ses chantiers de construction il aurait pu mettre son domaine absolument comme il le voulait c'est volontaire alors moi je m'asquais un peu en faux parce que j'ai entendu des gens dire oui c'est pas un très grand domaine c'est pas non plus magistral et tout moi avec mon ami Sébastien qui m'a suivi pendant toute cette aventure on s'est amusé on a pris le temps on a fait tout le tour du domaine c'est à dire on a fait le tour du Belvédère on a été vers la Villa on a vraiment pris le temps on a pris peut-être une heure et demie vraiment pour faire le tour regarder mais en fait on s'est dit mon dieu c'est quand même énorme parce qu'il faut monter les pierres il faut les sculpter il faut les monter on est en 1900 le domaine est terminé vers 1903 1904 tout le monde n'est pas d'accord sur les dames oui c'est à un ou deux ans après c'est globalement ça mais le chantier est commencé en 1900 1901 voilà donc on se rend compte quand même il faut vraiment prendre le temps même pas de visiter le domaine par l'intérieur mais par l'extérieur c'est à dire vraiment faire le tour du village par le sentier du bas là on va se rendre compte que c'est titanesque de monter ces murs ces pierres et la tour Magdala ne serait-ce que la base même de la tourelle bon ça c'est de l'architecture même pour un compagnon sculpter des pierres arrondies comme ça c'est très compliqué c'est complexe et le cadre comme tu l'as précisé c'est un petit village perdu en montagne autant dire les véhicules à cette époque c'est pas trop ça la route n'était pas carrossable ils montaient les trucs avec des bœufs des chevaux enfin c'était galère donc moi j'invite vraiment les gens à pas visiter le château en 5 minutes c'est vraiment prendre le temps de regarder et de se dire comment ça a pu être ça a été fait mais c'est pas non plus les pyramides mais c'est vrai que c'est quand même assez grandiose mais du coup ce qui est intéressant parce qu'après donc ce système donc de codage cette inversion diable-Christ qui se font face cet échec et ces quatre tours du coup revenons un instant sur ce fauteuil du Christ donc vers la fontaine des amoureux que tu as retrouvé grâce à la représentation de l'église de Rennes-les-Bains donc du tableau de tableau et du coup tu as ce fauteuil du diable tu as ce fauteuil du Christ et là tu vas jouer avec cet échec afin de trouver un lieu voilà donc moi toute la théorie et c'est là c'est amusant parce que il faut bien comprendre comment travaillent les chercheurs moi j'ai entendu des indiscrétions et tout parce que je me suis rendu au centenaire de la baissonnaire j'ai été confronté à pas mal de chercheurs c'est intéressant de les entendre parce que déjà ils sont sympas enfin moi je me suis entendu bien avec tout le monde il n'y a pas de soucis j'étais un petit nouveau pour eux quand même je suis arrivé avec un livre quand même où je marque le livre qui va mettre tout le monde d'accord donc automatiquement c'est une provocation on est bien d'accord mais bon j'étais quand même assez sûr de ce que je mettais dedans donc je savais que les éléments qui étaient dedans étaient à mon avis enfin ils sont vérifiables je ne dis pas qu'ils sont indiscutables mais ils sont vérifiables c'est-à-dire que ce que j'amène tout le monde peut aller sur le terrain et les retrouver c'est pas un problème et qu'est-ce que je voulais dire par rapport aux chercheurs j'ai perdu le fil mais c'est pas grave par rapport aux chercheurs en fait on parlait de ton décryptage de la carte après c'est-à-dire du terrain lui-même par rapport aux sites oui voilà c'est-à-dire que moi on m'a dit que certains chercheurs trouvaient d'abord un lieu qui pouvait éventuellement correspondre et par rapport à ce lieu le faisaient coller à un décryptage oui il faut l'effet inverse c'est aussi ce que j'ai un peu fait pour le 2 je l'avoue parce que par rapport au tombeau des vergers d'Arcadie mais toujours est-il que moi je reste sur la démarche du premier bouquin parce que c'est le premier bouquin qui amène le deuxième bouquin le deuxième bouquin c'est plus un complément d'un confirme moi je fais ma théorie avec mes avec mes petits crayons mon compas et mes machins depuis chez moi je vais localiser une zone par rapport à cette case que j'estime à peu près à 114 mètres de côté par rapport à les calculs mais c'est pas très compliqué il suffit simplement de poser le plan du domaine sur les deux poser la tour sur le fauteuil du diable la tour Magda et la tour de verre sur le fauteuil du Christ l'échiquier est posé la 64ème case qui n'est pas matérialisée est sur les hauteurs du col doux je localise cette zone et je dis à mes potes on y va il y a des chances que ça soit là-bas et moi j'avais sans rentrer dans les détails parce qu'il y a beaucoup de choses je me dis une fois qu'on va arriver là-haut on devrait normalement retrouver à mon avis le grand tableau de la fresque qu'il y a au sommet de l'église enfin qu'il y a dans la toujours avec cette notion un petit peu de marge d'erreur parce qu'on parle quand même d'un codage d'un codage dans une église etc. et là quand on prend une cartigène et qu'on cherche un lieu évidemment le lieu est un peu plus grand du coup moi j'ai une question par rapport à ça qui m'intriguait quand je lisais ton livre tu l'expliques un petit peu dans ton bouquin mais c'est pour que tout le monde puisse en profiter du coup toi tu prends quoi comme carte pour trouver ton lieu c'est-à-dire c'est sur quelle carte que tu fais tes traits ton compas tes mesures sachant bien évidemment qu'une carte hygiène actuelle n'est pas tout à fait identique bien sûr qu'une carte d'époque ah ouais mais tout simplement c'est-à-dire que oui moi j'ai travaillé à partir d'une carte hygiène alors ça a été reproché à savoir qu'on est quand même sur des distances relativement petites c'est-à-dire qu'entre le fauteuil du Christ en diagonale si tu traces la diagonale entre le fauteuil du Christ et le fauteuil du diable tu as 1292 mètres peut-être un chiffre qui rappellera des choses à certaines personnes parce qu'on le retrouve sur la dalle de Koumsourde mais oui on est donc sur une diagonale de 1,2 km donc moi je pars du principe que sur des distances si petites même si on a une marge d'erreur de toute façon on a des jambes on a des yeux s'il y a une marge d'erreur on va pas aller sur un point précis on va aller dans une zone puis on va se balader tu quadrilles une zone d'où ce fameux carré d'ailleurs tout simplement c'est sûr que si on était parti sur des distances de 16 km 20 km il aurait fallu plutôt parce que finalement les cartes d'époque moi j'en ai acheté par le billet de l'IGN il faut savoir qu'à cette époque-là des cartes 1,25 000 il n'y en avait pas beaucoup non il n'y en avait même pas moi je n'en ai pas trouvé au moment de mes recherches j'ai trouvé des cartes beaucoup plus grandes et c'est vrai que l'abbé Bouddha lui édite une carte dans son livre en 1886 qui est refaite d'après une autre par son frère et cette carte n'est pas juste par rapport au terrain elle est légèrement déformée donc je me dis on va plutôt aller sur une carte IGN et allons-y de toute façon on marchera on regardera à savoir que le terrain est dans ton périmètre ouais ça donne un périmètre de toute façon il fallait mais bon on y a été un peu bêtement parce qu'on est parti sans l'idée d'un point de repère on s'est dit on va arriver là-haut on va découvrir un terrain on verra bien si ça ressemble à la fresque ou pas c'était un peu naïf et j'avoue que c'était un peu dommage d'y être allé comme ça mais bon pourquoi pas c'est cohérent ça va sur la même logique que le photo du Christ c'est la découverte un petit peu tu as été sur le lieu tu as ta zone globalement où tu attendais à éventuellement trouver quelque chose et en l'occurrence tu as trouvé ouais alors ça ne s'est pas fait dans un premier temps c'est à dire que quand on est arrivé dans les hauteurs du col doux il faut savoir que c'est de la forêt c'est de la ronce c'est de la végétation avant c'était des champs de moutons c'est très facile à voir parce que sur Géoportail tu as les cartes anciennes les vues aériennes c'est les vues aériennes 1930 des choses comme ça mais on se rend compte déjà qu'à cette époque il n'y avait pratiquement pas d'arbre il n'y avait pratiquement pas de forêt c'était relativement découvert et aujourd'hui c'est entièrement repris donc pour évoluer dans ce milieu là c'est vraiment très compliqué en fait on n'a rien trouvé la première fois on n'a rien trouvé de concluant et puis on a continué à marcher à marcher et j'ai un ami qui a plutôt voulu aller dans un sens et c'est en allant dans ce sens en le suivant en voulant le rattraper finalement en me retournant je vois une sorte de vallée vallée mais je vois une sorte de décor ça ressemble quand même au décor de la fresque mais bon ça faisait juste trois heures qu'on était dans les ronces au bout d'un moment on a peut-être aussi envie de voir ce qu'on a envie de voir mais je trouvais quand même que ça ressemblait et ensuite il est descendu ça finit une sorte de ravin il descend et je remarque cette pierre c'est un peu le but de ma découverte je vois cette pierre en forme alors nous on l'a appelé le crocodile mais c'est plutôt un serpent et je la prends en photo et puis bon on ne trouve rien on rentre chez nous et toujours pareil moi tu sais je fais 400-500 photos tout à l'heure j'ai dit 400 là maintenant je fais 500 les gens vont me reprendre pour être sûr en fait non mais je fais beaucoup de photos c'est vrai et je recompare je recompare et je me rends compte dans un premier temps que dans la première zone que j'avais délimité j'ai trouvé un rocher avec deux yeux dessus un oeil et un autre oeil à côté et eux il y en avait un je me rappelais qu'il était sur la fresque mais pas le deuxième et c'est en les re-regardant et en comparant avec la fresque je me dis ça ressemble ça ressemble même pas c'est les mêmes mais voilà ça je me dis en moi-même si tu veux je ne force pas les gens à me croire mais je les compare c'est quand même les mêmes ensuite je continue à regarder la fresque par rapport aux peintures toujours sur les photos de Jean Brunelin qui lui avait pris la fresque en haute définition je me dis mais ce fameux rocher en forme de serpent il y est sur la fresque c'est là où je n'ai pas été je vais le montrer d'ailleurs pour qu'on puisse se rendre compte ça sera un peu plus parlant hop là ah ouais ce rocher moi je l'adore il est très particulier et ce qui est intéressant c'est pas non non pas tout de suite je te montrerai après mais si tu veux tu peux déjà montrer les deux plans de la fresque une fois que je les ai comparés au terrain parce qu'après par la suite on y est retourné alors pas ici attends bouge pas vas-y vas-y continue t'inquiète ensuite donc bon avec les copains on réalise que de toute façon ce fameux rocher du serpent n'est pas du tout dans la 64ème case il est beaucoup plus bas et je me rends compte donc je reprends un peu les travaux je dis est-ce qu'on s'est trompé quelque part ou tout bonnement le décodage est bidon enfin voilà on part de cette idée là et c'est là que je me dis mais peut-être que en fait finalement tout simplement tu prends des points fixes sur le terrain tout simplement si tu veux coder un endroit ça je l'ai déjà expliqué tu prends des éléments qui sont fixes sur le terrain qui sont immuables c'est-à-dire je sais pas moi des rochers des machins des choses qui ne pourront pas bouger et une fois que tu as calé ton périmètre tu n'as plus qu'à donner finalement comme codage un certain décalage dans une certaine direction pour faire coulisser si tu veux la case de l'échiquier jusqu'à la zone voulue et c'est là où je vais découvrir qu'il y a un décalage de 16 degrés alors tout le monde n'est pas d'accord avec mon 16 degrés mais c'est vrai que cette fameuse notion de 16 degrés on va la retrouver dans l'église à plusieurs endroits et en fait tous les points doivent être décalés de 16 degrés sur une rotation et alors je ne sais pas si je t'ai donné les 16 degrés dans les documents non il ne me semble pas c'est pas grave les gens pourront trouver ça dans le livre ils sont en train d'aller assez facilement ouais et puis j'ai fait d'autres conférences pour retrouver l'histoire du 16 degré toujours est-il que pour conclure on va arriver dans une zone où je rappelle simplement que tous les éléments que vous allez voir en photographie entre la peinture et la réalité sont au même endroit c'est à dire que je ne me suis pas amusé à prendre un élément excepté les yeux les yeux sont un peu plus haut mais sur la partie on va dire médiane toute cette partie là sont au même endroit c'est à dire c'est typique les fameuses trois pierres carrées qu'on va voir par le haut sont à cet endroit là le vallon enfin qui descend un petit peu quand je dis vallon c'est assez arrondi on va le retrouver aussi avec la pierre si tu veux quand tu fais ce genre de travail avant de dire oui c'est de l'appareil haut de lit oui ça peut ressembler mais cette pierre pourrait ressembler à une autre pierre c'est vrai que rien ne ressemble plus à une pierre qu'à une autre pierre moi si tu veux c'est l'assemblage de tous les éléments de la fresque au même endroit parce que moi au début cette histoire il faut déjà que j'arrive à me convaincre moi-même que je suis sur le bon endroit je suis sur l'endroit qui éventuellement n'aurait pu nous indiquer qu'on aurait pu peindre et le fait de retrouver tout au même endroit alors si tu retournes juste en arrière l'autre partie de la fresque donc on va retrouver le fameux serpent que j'ai appelé crocodile on peut dire les deux puisque finalement c'est pas écrit dessus donc les gens l'appelleront comme ils voudront on va le retrouver dans la fresque on va retrouver le dénivelé qu'il y a dessous qui est réel sur le terrain et puis la grosse pierre et puis on en viendra plus tard dans l'émission moi j'avais pas compris le bas de la fresque parce qu'il y a ce chapiteau qu'on voit tout est expliqué dans le livre en tout cas pour cette partie là et dans le bas de la fresque il y a encore des éléments que j'avais pas compris et il y a un auteur je vais le citer c'est super important je trouvais ça magnifique ça m'est arrivé il y a pas très longtemps qui il y a une dizaine d'années avait écrit un roman c'est Paul Jude qui avait écrit un roman que moi j'avais lu mais il y a dix ans en arrière je connaissais pas le terrain c'est à dire que quand j'ai lu son roman moi je l'ai lu comme un roman sans vraiment quand il parlait de la pierre du dé quand il parlait du col doux de certains endroits moi en tant que lecteur je voyageais dans ce qu'il disait mais sans sans connaître les lieux je pouvais pas me projeter et donc ce livre je l'ai lu il y a une dizaine d'années je l'ai reposé et sans m'intéresser plus que ça à ce qui avait été dit dedans il m'a recontacté il y a pas très longtemps en arrière quelques mois enfin il y a un mois un mois et demi et il me dit mais la zone que toi tu as délimitée moi je l'avais déjà délimitée un tout petit peu plus haut par d'autres moyens et j'ai découvert une entrée avec un décor mais j'ai pas trouvé ton site mais j'ai découvert un autre site il va se trouver je sais pas tu pourras peut-être montrer les images et c'est là où c'est juste intéressant c'est que lui a trouvé un peu plus haut que mon point une entrée d'une source et cette source l'entrée de cette source alors moi je peux pas en parler aussi bien que lui puisque c'est son livre c'est sa découverte je me suis jamais rendu sur ce lieu c'est juste un peu plus haut c'est 100-150 mètres et on va on va retrouver les éléments qui me manquaient de la fresque en fait voilà donc lui il a un élément je sais pas si tu as la photo sans la superposition alors sans la superposition je vais la voir un petit peu plus haut attends faut que j'arrête celui-ci alors ça c'est inédit dans le sens que on va superposer là c'est super intéressant hop je vais tout prendre alors ça c'est la carte oui parce qu'il y a d'autres éléments encore oui il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses non mais en fait ce qui est intéressant voilà donc ça c'est une partie de la fresque voilà c'est cette partie qui est juste en dessous de la mienne de celle que moi j'ai retrouvée sur le terrain et il suffit simplement de superposer par rapport à la photo de l'entrée de la source que lui a trouvé et après tu peux continuer c'est Jude 1, Jude 2, Jude 3 normalement voilà donc ça c'est sur cette partie là de la fresque du coup elles sont sur les autres ça c'est pas ouvert en même temps c'est que c'est pas le même fichier non non mais c'est pas très grave les auditeurs ne voudront pas de traîner non non ils sont gentils, adorables et patients et ils vont avoir plein de questions pour t'embêter après tout ira bien mais il n'y a pas de soucis on répondra à tout ce qu'on peut répondre voilà on est revenu donc moi j'ai repris la photo de Paul Jude et je l'ai superposé avec l'élément de la fresque que j'ai pensé retrouver alors il faut penser qu'il y a de l'érosion on est bien d'accord oui bien sûr on est bien d'accord mais là on retrouve vraiment la l'entrée tout à fait naturelle alors ça c'est une entrée naturelle mais ce qui est amusant c'est qu'on va retrouver oui alors attends remonte 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 en fait il y a deux éléments c'est à dire que si on regarde cette entrée qui est relativement particulière parce qu'on va avoir un opuscule puis une sorte d'œil tu vois qu'on voit tout à fait et cet œil il est figuré sur la alors après il y a des gens qui vont dire non c'est pas vrai c'est pas vous interpréter machin les gens disent ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent il n'y a pas de problème mais voilà quand on superpose on quand même on retrouve quelque chose d'assez d'assez probant si tu veux voilà c'est l'enchaînement de toutes ces de toutes ces c'est vraiment quand même enfin on remarque vraiment des corrélations quand on s'amuse à superposer doucement ouais après bon encore une fois c'est vrai que on peut toujours interpréter ça c'est vrai mais c'est le fait d'avoir beaucoup beaucoup de choses qui vont dans le même sens après et après il y a un autre élément de la fraise qui est aussi à côté qui ressemble à une sorte de grosse baleine et ça je l'ai pris sur le site de Jean-Pierre Garcia donc je rends à César ce qui est à César puisque je n'ai pas non plus toutes les photos j'espère qu'il ne m'en voudra pas de les utiliser pour cette émission de ce soir mais tu peux cliquer dessus voilà et voilà l'autre élément et on va retrouver l'œil et même le museau le pointu si tu veux qu'on va retrouver j'ai pas la photo intégrale mais on peut l'entendre non mais on voit voilà donc ça c'est la photo de la presse et puis après quand on la superpose on va retrouver l'œil comme ça moi je trouve ça magique oui bien sûr tout à fait mais en plus encore une fois ce qui est intéressant c'est que c'est un élément parmi beaucoup d'autres en fait c'est surtout ça qui est intéressant parce que si avec ça à la limite on pourrait s'arrêter là tout de suite c'est vrai mais c'est qu'il y a un élément de correspondance puis il va y en avoir d'autres encore une fois plus l'importance du lieu par rapport à un décodage précédent par rapport à ce carré fauteuil du Christ fauteuil du Diable on n'a pas cité la source de la Madeleine qui fait le troisième point mais ça a les gens l'axe de rotation qui est sur la pierre du dé les gens pourront trouver ça dans ton livre après s'ils veulent en savoir plus bien sûr ouais parce que de tout éplucher c'est trop long tout détaillé c'est très très long bon moi j'ai fait un bouquin avec une partie c'est ludique comme bouquin dans le sens qu'il y a beaucoup de schémas il y a du texte il y a beaucoup de schémas et les gens peuvent vérifier en fait c'est ça qui est joli c'est à dire que d'ailleurs un petit message c'est intéressant quand vous achetez le livre de Rudy vous avez quand même une cinquantaine de pages de BD avant donc tu as pris certaines libertés pour essayer de nous raconter la légende de Rennes-le-Château avec tes mots avec ton talent de dessinateur et en plus en essayant de saupoudrer de taquettes de recherche bien évidemment mais en plus sans compter le livre lui-même pour Rennes-le-Château c'est une jolie BD quand on connait le prix d'une BD dans le commerce au final c'est pas très cher comme livre non mais j'ai mis plus de temps à faire la BD que le bouquin non mais en même temps donc l'histoire que je raconte en BD on va juste faire une petite aparté moi j'utilise pas mal d'éléments qui ont été cités par Franck Dafos qui a fait un super travail il y a une dizaine d'années qui a relancé l'affaire mais sur des bases complètement solides c'est vraiment moi j'encourage alors je dis toujours aux gens j'encourage les gens à lire les deux livres de Franck Dafos parce que c'est vraiment c'est solide c'est bien écrit et c'est super intéressant et là on n'est pas dans le fantasme on est vraiment dans quelque chose il y a un peu du fantasme après les gens feront le tri mais on est vraiment sur quelque chose d'exceptionnel et moi je me sers un peu de cette base en fait pour faire ma BD mais ce que je mets dedans dans la BD c'est plus ou moins ce que je pense être le plus juste c'est vraiment l'esprit de l'auteur je ne dis pas que c'est la vérité non non bien sûr mais c'est ça qui est intéressant après c'est vrai que pour ceux qui connaissent quand on lit tes ouvrages on connait tes passions de jeunesse en passant par les cités d'or et d'autres voilà après c'est une oeuvre c'est une oeuvre littéraire en tout cas sur la partie BD après dès qu'on va passer à la partie livre avec l'explication là on est sur du sérieux on est sur de l'étayer sur du vérifiable du mesurable n'importe qui peut le refaire et c'est ça moi qui m'intéresse c'est d'amener un élément qui peut être retrouvé parce que tu sais je vais faire une aparté mais on a lu tellement de bouquins de gens qui disent nous on sait mais on ne vous dira pas ou alors nous on a découvert un ménhir avec une inscription mais on ne vous dira pas ou alors tu vois ils te disent toujours on vous dira la prochaine fois ou on ne peut pas vous le dire et au bout d'un moment depuis 1969 moi aussi je ne vous le dis pas parce que c'est trop dangereux ça on l'entend aussi ouais enfin moi je n'ai eu aucune menace je vous le rappelle non mais trop dangereux au sens le lieu est dangereux on peut tomber etc enfin tout un tas de trucs alors pour le coup pour la source moi je n'encourage pas les gens à aller dedans parce qu'à mon avis moi je n'ai pas vu le lieu c'est bête parce que c'est à 150 mètres du site du serpent mais voilà moi je n'y ai pas été mais encore une fois n'allez pas faire les fous là-dedans parce que parce qu'on ne sait pas les éboulements je ne sais pas en plus la terre a sûrement tremblé entre temps je ne sais pas je ne sais pas oui mais il y a toujours c'est comme tout enfin ça nécessite qu'il y a des organismes spécifiquement chargés de ce genre de choses il y a la drague je sais que tu as fait des démarches pour le la drague ne répond pas oui j'imagine qu'il ne te répond pas mais au moins tu as fait ton devoir au sens que tu as prévenu je te propose parce que bon j'économise ta voix parce que je ne t'ai pas dit mais tu avais une petite angine quand même je suis malade comme un chien tu es quand même avec nous avec force et honneur mais bon je te propose de prendre les questions un petit peu des auditeurs on peut voir par rapport à cette partie il n'y a pas de soucis alors qu'est-ce que vous nous dites de Beau sur le Discord je vous rappelle pour ceux qui ne l'auraient pas entendu pour poser des questions il faut aller sur le salon Discord de conversation le lien est juste en dessous dans la description de la vidéo alors une première question de Archeo Soft sait-on sait-on quand ou par qui a été creusé le siège le siège du Christ enfin le fauteuil du Christ quand est-ce qu'il aurait été creusé et par qui est-ce que tu aurais une idée sur ça alors je ne vais pas répondre pour le Christ je vais répondre déjà pour le diable la tradition on voudrait que ce soit le marquis de Fleury qui était un descendant de la famille des Blanchefort donc les seigneurs de Rennes l'aurait fait normalement sculpté pour ses balades en forêt c'était un fauteuil parce que il faisait de la chasse et c'était un reposoir pour lui donc la tradition veut que le fauteuil du diable ait été creusé par le marquis de Fleury le fauteuil du Christ non on n'a absolument aucune indication de alors l'indication qu'on aurait c'est l'origine du tableau c'est-à-dire que le tableau n'était pas en 1825 par JP de bouche je crois que c'est ça le titre le nom du peintre mais moi je reste convaincu si je fais un 3 je le montrerai je ferai un article ou quoi que ce soit de toute façon tout ce qui me reste ça sera publié à un moment donné parce que j'ai encore pas mal de choses notamment sur ce tableau pour moi le tableau a été redécoupé et retouché donc à mon avis moi mon avis personnel les fauteuils ont été des jalons qui ont été créés pour le codage donc à mon avis au plus tard 1886 quoi que la Bébouda n'en parle pas dans son on est forcément en tout cas dans cette période qui est la fin du 19ème de toute façon dans tous les cas ouais mais de toute façon même la fontaine des amours alors à part si je me trompe mais je crois que la Bébouda la cite même pas donc je me trompe peut-être je sais qu'il parle à un moment d'un docteur l'amour mais c'est tout ce que je peux trouver dans la langue seltique non moi je pense que c'est des jalons qui ont été faits ouais dans ces eaux là à l'époque où il a fallu coder le terrain où il a fallu le jalonner en tout cas c'est excellent de jalonner par des fauteuils c'est des éléments surtout durables la pierre en l'occurrence c'est ce qui compte la pierre est durable voilà alors petite question suivante de Gargamel qu'est-ce que Rudy pense de pierre et papier de Philippe de Chérisé ouais mais alors ça c'est génial parce que c'est un ce sont de moi je les ai lus un peu en diagonale parce que j'ai lu le testament du priorétion par Jean-Luc Chomeil alors pour revenir sur pierre et papier voilà ça serait c'est une sorte d'allégorie alors si je me trompe pas c'est avec Charlo et Madeleine je crois que c'est toute une explication qu'eux vont trouver le trésor c'est une sorte de ouais d'histoire romanesque alors moi je vais repartir sur un élément qui pour moi est super important c'est pas prouvé mais on peut penser c'est Franck Daphos qui a sorti cette théorie l'histoire de Reine-le-Château en fait quand alors voilà on va remonter un tout petit peu la baissonnière décède en 1910 je vais pas me tromper dans les dates sa servante Marie Desnarno va être donc héritière du domaine quoique le domaine est entièrement à son nom donc reste propriétaire du domaine elle va le vendre en viagé à la famille Corbu dont la fille est toujours sur place à Reine-le-Château Noël Corbu va prendre en affection Marie Desnarno Marie Desnarno va lui expliquer qu'il marche sur deux enfin ça c'est toute l'histoire d'Aime-le-Château un peu la légende c'est pas ce qui est le plus important ce qui est le plus important c'est de se dire que Noël Corbu va monter un restaurant dans le domaine à la mort de Marie Desnarno va monter un restaurant va commencer à raconter l'histoire de Reine-le-Château pour faire monter les gens si tu veux il va commencer à raconter une sorte de légende qu'il va enregistrer sur bande magnétique les gens vont venir manger il va mettre la bande magnétique les gens vont écouter vont s'imbiber du mystère et il va raconter son histoire à sa sauce avec Blanche de Castille le trésor tout ça et suite à ça ça commence à faire un peu de bruit et il y a des journalistes le journaliste Salomon qui va monter à Reine-le-Château et qui va faire trois articles sous forme d'épisodes dans la dépêche du midi et qui va commencer à lancer un peu cette histoire donc ça c'est les prémices et Christian Doumerg en parlerait mille fois mieux que moi mais je vais reprendre un petit peu la chronologie Pierre Plantard qui avait déjà tenté le coup de Gisor et de Stenet va arriver à Reine-le-Château pour asseoir ses fameuses prétentions monarchiques et monarchiques mais Pierre Plantard on le prend pour un fantasque mais moi je te dis que lui est chérisé et de Lecède c'est une sacrée équipe le triumvirat ouais le fameux triumvirat et en fait Franck Dafoe se met au point une théorie qui pour moi expliquerait beaucoup de choses c'est que Corbus finalement aurait hérité des papiers de Saunière donc ça c'est sûr on le sait mais aurait hérité d'un dossier qui lui aurait été transmis par l'abbé Boyer qui travaillait à l'évêché de Carcassonne puisque remontons encore un petit peu dans le temps quand Saunière devait justifier de ses fonds justifier de son train de vie il y a eu une enquête qui a été lancée contre l'abbé Saunière donc il y a eu un procès tout ça les gens pourront retrouver cette légende très très facilement le moindre reportage sur Anne-le-Château va en faire état et l'abbé Boyer enfin l'évêché aurait enquêté sur l'abbé Boudet peut-être l'abbé Jourde on ne sait pas trop sur l'abbé Saunière aurait réuni tout un dossier d'éléments de documents qu'ils auraient eu voilà je n'arrive pas à faire ma phrase c'est la fatigue et l'abbé Boyer arrivant à la retraite donc là on est dans les années 50 on n'est plus dans les années 1915-1917 tout ça arrivant à la retraite serait arrivé à Anne-le-Château il dit à monsieur Canvu voilà moi je pars à la retraite vous retrouverez cette légende enfin cette théorie dans les livres de Franck Daphos arrivant à la retraite aurait dit voilà nous on a un dossier à l'évêché sur ces prêtres vous racontez un peu leur histoire vous êtes en quelque sorte les héritiers vous êtes en fait un peu l'héritier intellectuel de ces curés je vous donne le dossier vous en faites ce que vous voulez Corbus aurait eu ce dossier entre les mains et ce dossier aurait été récupéré par Pierre Plantard et c'est de là qu'on va retrouver les fameux manuscrits on dit que Chériselle les aurait modifiés on va retrouver énormément de documents la pierre tombale tout ça ça pourrait faire l'objet d'une émission toute entière mais si tu veux moi j'ai un avis complètement différent sur l'histoire Pierre Plantard pour moi on ne trouvera pas l'énigme Pierre Plantard à Rennes-le-Château mais on la retrouvera dans l'association Atlantis avec Paul Lecour tu sais par exemple le Chirène le Chirène le grand monarque ce terme que soi-disant Nostradamus employait mais en fait c'est surtout quand Pierre Plantard se prétend enfin se prend comme pseudo Chirène il ne fait pas référence à Nostradamus il fait référence à Paul Lecour qui est vraiment son maître à penser donc en fait je pense que Plantard s'est vraiment servi de Rennes-le-Château pour ses ambitions mais il n'y a rien récupéré primairement à l'origine c'est un grand débat j'accorde ouais et puis ça je pense que Christian Dumergue enfin je suis même certain a fait deux livres Le secret dévoilé qui est excellent d'ailleurs qui est pas mal du tout mais il a fait aussi le livre sur le priorition il va reprendre toutes les influences de Pierre Plantard et il va un peu taper dans Chirène il va reprendre tous les documents apocryphes qui ont été faits par Plantard et Chirène et c'est une enquête qui est point parce que le bouquin fait acte je veux dire sur le domaine en tout cas il n'y a rien à dire c'est clair et net pour revenir à la question de Gargamelle par rapport à Pierre et Papier moi je suis persuadé que Plantard Chirisez et Deucède ont eu entre les mains des documents authentiques c'est ce que j'explique un peu dans mon deuxième volume par rapport au Pierre Gravé du Languedoc qui marche qui décodé fonctionne enfin m'amène encore au même lieu ont eu entre les mains des documents des brouillons des choses comme ça et je pense qu'ils ont eu dedans des documents qui l'auront fait tout de suite tilter sur la langue celtique comme quoi elle était codée comme d'autres éléments et à mon avis ils ont eu entre les mains les parchemins et le décodage qui allait avec le fameux bergère pas de tentation que poussin tenier garde la clé pâques 681 par la croix et ce cheval de dieu j'achète ce démon de gardien à midi pomme bleue tu vois je connais mes classiques par coeur bien très bien par coeur mais tout ça pour dire c'est que le fameux document Pierre et Papier moi je pense qu'ils se sont amusés à partir de documents brouillons ils ont dû se dire il y a quelque chose ils n'y ont pas forcément compris parce qu'il fallait connaître le terrain ils arrivaient je ne sais pas trop ils ont cherché ça c'est clair et net ils ont cherché et ils ont repris à leur compte énormément de à mon avis je ne peux pas le prouver mais à mon avis énormément de brouillons puisqu'il y a des éléments qu'on découvre aujourd'hui qui sont concordants ne serait-ce que le titre même du serpent rouge avec le fameux retrait du serpent parce que si tu prends le jeu de mots partons du principe que l'abbé Boudet est à la tête à peu près de tous les codages l'abbé Boudet l'abbé Jourd on ne sait pas mais moi je pense que le Boudet était quand même pas mal le terme même serpent rouge rouge en anglais c'est raide le serpent raide un serpent qui ne bouge pas qui est raide il est dans la résultance de mes décodages le fameux serpent et Pierre Plantard va nous amener sur le fauteuil du diable va nous amener par le biais de deux scènes à la pierre du dé va nous amener au plat de la cosse va nous amener au roc nègre va nous amener partout à Blanchefort il ne va jamais nous amener sur le lieu du serpent alors est-ce que c'est un mensonge par omission est-ce qu'il savait est-ce qu'il ne savait pas tu vois et c'est vrai que même les bergers d'Arcadie arrivent dans l'énigme par le biais du voyage de Saunière à Paris on sait que ce n'est pas vrai mais bon par le biais de l'ordre de Rennes écrit par Gérard Dosset mais les bergers d'Arcadie moi j'ai retrouvé le lien entre les bergers d'Arcadie et la langue celtique tout le monde ne va pas adhérer à la démonstration mais moi pour moi voilà donc je pense qu'ils ont eu entre les marins d'en parler de la langue celtique et d'héberger d'Arcadie de toute façon on va en parler parce que c'est quand même le centre de ton deuxième livre ouais mais pour répondre à Gargamel je pense que Pierre et Papier est fait à partir d'éléments qu'ils ont peut-être retrouvé dans ce fameux dossier qu'on appelle avec Paul Jude on appelle ce dossier la pochette surprise et qui serait parce que franchement moi par rapport à ce que j'ai pu trouver les éléments qui sont dans l'ordre de Rennes suffisent à arriver au rocher du serpent d'où l'intérêt de toutes les sources qui vont au même endroit mais qui ne sont pas faits pour être forcément utilisées entre elles la langue celtique se suffit à elle-même l'église de Rennes-le-Château se suffit à elle-même enfin le domaine de la baissonière au sens élargi se suffit à elle-même et d'ailleurs une question suivante va te faire plaisir parce que ça va parler de ta troisième source originelle si je puis dire il y a une petite question entre les deux quand même de Caroline Rudy as-tu identifié la pierre tombale de l'abbé Boudet qui semble codée si oui qu'en penses-tu ? la pierre tombale de l'abbé Boudet alors je ne me suis pas rendu à Aksat parce qu'en fait à chaque fois que je vais à Rennes-le-Château j'y reste enfin Rennes-le-Château dans le secteur je ne reste jamais très longtemps donc en fait je n'ai jamais le temps d'aller à Aksat oui il y a le fameux livre de pierre avec le Icois qui une fois retourné donne 310-11 alors il y a pas mal de gens qui ne sont pas d'accord parce que c'est vrai qu'il y a des photos d'époque qui montrent que ce que je me suis fait tatouer donc je peux tricher qu'il y aurait un I qui serait en forme de Y mais ça ne change rien au niveau graphique au niveau du latin ça ne change rien de toute façon ça ne change rien il y a beaucoup à dire sur cette pierre tombale puisqu'il y a un report à l'ecclésiaste c'est facile à retrouver il suffit d'aller sur le site de Jean-Pierre Garcia qui est très très complet le site internet Rennes-le-Château l'histoire d'un grand secret et vous retrouverez à peu près toutes les pratiquement tout est dedans c'est vraiment un super site et vous pourrez retrouver la pierre tombale de l'abbé Boudet qui est en tirer avec son frère Edmond oui mais donc pour répondre à la question oui oui moi de toute façon le livre de pierre où il est écrit Icois pour moi c'est la clé c'est la clé de sa lancée disons voilà habituellement on considère que cette gravure sur le pierre tombale est la clé de décodage de l'abbé Boudet en général on considère ça mais j'ai discuté dernièrement avec Daniel Dugès qui lui qui est un chercheur qui est un ami qui a fait des super travaux notamment sur le côté maçonnique et j'encourage aussi les gens à aller vers ses livres puisque encore une fois c'est super bien étayé lui me dirait que le 310-11 aurait une importance autre en fait une sorte de symbolisme vers autre chose finalement une piste non résolue aussi sur plusieurs hypothèses ouais d'autres hypothèses pour moi voilà le 310-11 à mon sens et par rapport à ce que je démontre dans les deux livres est une clé de décodage à prendre à peu près dans tous les sens pour la langue celtique et oui pour la langue celtique et qui pourrait aussi servir sur un autre document sur lequel je suis en train de travailler j'en parle pas mais c'est vrai que cette clé à mon avis s'il l'a mis sur la pierre tombale c'est pas pour rien du coup j'en profite pour la question suivante qui touche la troisième source question de Gariamel encore la pierre tombale de Marie de Nègre d'Ablesse est-elle codée ? bien sûr tu vas me répondre oui j'imagine ? à elle seule elle est codée oui 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 enfin non alors je ne sais pas si elle est codée mais moi j'arrive à un résultat qui me ramène encore une fois à la zone du col doux mais peut-être que tu ne peux pas prouver que c'est codé tu vois ce que je veux dire oui alors ça me fait plaisir ce que tu dis parce que de toute façon pour avoir lu ton livre je vois le décodage de la dite tombe en l'occurrence du moins de sa représentation c'est très complexe c'est très pointu et c'est impossible d'expliquer là clairement il faut avoir ton livre pour comprendre toute la mécanique alors c'est impossible d'expliquer avec des mots après avec des schémas c'est super facile oui tout à fait c'est tout à fait ça moi de toutes les sources sur lesquelles j'ai travaillé puisqu'encore aujourd'hui je travaille sur d'autres sources qui ne sont pas vraiment authentiques il y en a pour le coup mais justement en faisant un travail dessus parce que moi je pars du postulat qu'une source pas authentique peut éventuellement l'être donc ça me permet quand même de travailler dessus et voir si quelque chose en sort ou pas pour moi le décodage de la pierre tombale à l'aide du texte et de la couverture du tiré à part c'est comme ça qu'on la décode c'est comme ça que j'ai travaillé parce que pour moi c'est l'ensemble du document qui est décodable c'est pas la pierre tombale c'est l'ensemble moi c'est mon décodage préféré c'est celui pour moi qui est le plus précis qui fonctionne mais c'est de l'orfèvrerie c'est de l'orfèvrerie cette affaire puisque en plus de ça c'est que l'anagramme de la pierre tombale alors si c'est pas codé il y a quand même un élément pour Gargamel qui va lui faire plaisir et je pense peut-être qu'il connait l'anagramme de la pierre tombale CIGI, NOBLE, DAME DOCOULE machin quand tu reprends toutes les lettres et que tu rajoutes le PS CRUM qui est normalement sur la stèle l'autre stèle l'anagramme te donne le bergère pas de tentation que vous sainteniez garde la clé c'est l'anagramme qui se décode avec le carré de Vignaire ne serait-ce que ça je veux dire un anagramme de 124 lettres si je ne me trompe pas dans les chiffres c'est pratiquement impossible juste pour ceux qui ne connaissent pas au cas où ce qu'on appelle le code Vignaire c'est un système de décodage qui a été particulièrement employé dans les années 1600 à peu près qui était réputé inviolable à une certaine époque quand on n'avait pas la clé et à moins les techniques informatiques aujourd'hui il est encore très efficace donc c'était quelque chose de connu à l'époque ouais donc il faut balancer il faut balancer toutes les lettres sur un échiquier avec une clé que tu retrouves sur la pierre tombale c'est pour ça que Lecherizet disait que c'était lui qui avait créé tout ça mais en fait il devait avoir le décodage et la clé mais non mais c'est juste magnifique alors c'est marrant c'est un décodage où il faut retirer le W puisqu'à l'époque de Boudet le W n'était pas dans l'alphabet voilà donc c'est des petits c'est des petits écueils il y a quelqu'un qui s'est amusé à reproduire l'intégralité du décodage c'est assez compliqué mais ça fonctionne donc ça fait acte donc oui elle est codée ne serait-ce que par cet anagramme déjà de toute façon elle est codée après quel est le décodage et quel est le message des interprétations possibles mais oui la pierre est trop bizarre pour ne pas être codée de toute façon moi j'adore ce décodage celui que je présente parce que pour moi il est juste génial en fait enfin moi je pars du principe que si ça a été créé par quelqu'un le mec qui a créé ça il est bon il est vraiment très très bon je vois l'idée il est vraiment très très bon puisque c'est génial enfin moi j'étais le premier étonné alors une petite question de Ed après j'en prie de salut Ed donc salut Rudy et Ludo la recherche je trouve ça merveilleux mais aussi un peu effrayant est-ce que tu as déjà eu des périodes de doute et si oui et si oui comment les as-tu surmontées ? ah mais tout le temps c'est-à-dire que moi mais même encore il n'y a pas très longtemps je pense que là tu pourras le montrer dans la langue celtique il n'y a que trois illustrations il y a les rouleurs c'est les fameuses pierres branlantes la pierre levée qu'on appelle la pierre du dé et la carte à la fin du bouquin de la débrouillée en fait on n'a que trois gravures on a d'autres éléments mais en fait au niveau visuel on n'a que ces dessins-là et sur cette gravure de la pierre levée quand on la compare avec la pierre telle qu'elle est aujourd'hui on se rend compte qu'il y a une partie en surplus et cette partie en surplus quand on la délimite va nous donner le rocher du serpent et on peut le superposer ça fonctionne de toute façon ça on va le montrer juste après de toute façon et il n'y a pas très longtemps monsieur Attard qui est un chercheur je dis monsieur parce que je ne me rappelle plus de son prénom Christian Attard qui est ainsi traîne du midi qui est très bien fait aussi me dit oui mais non c'est peut-être pas vrai cette pierre que tu penses être la pierre du croco ou du serpent serait finalement telle qu'elle était à l'époque de l'abbé Boudet et le gel fait que la pierre se serait érodée aurait éclaté et finalement ce que tu penses être la pierre du serpent finalement était que le dessin de l'abbé Boudet était juste mais il y a 120 ans et qu'aujourd'hui ça ne ressemble plus donc moi qui pensais avoir un élément hyper concordant j'ai redouté si tu veux oui ça ne m'étonne pas ça ne m'étonne pas il y a toujours des phases et c'est tout c'est surtout que tu dépasses tes phases de doute en général que tu comprends quelque chose derrière enfin c'est normal aussi ça fait partie du chemin et je reprends donc sa démonstration par rapport à sa photo je me dis oui c'est vrai qu'éventuellement ça pourrait être une pierre qui aurait éclaté et je reprends et je me dis non en fait il n'y a pas non non j'ai re-regardé par rapport à mes superpositions mes dessins mes montages et non non je suis revenu sur mon idée que le rocher du serpent est bien figuré dans la langue celtique mais il y a eu un doute et il y a eu un débat sur Facebook qui était super intéressant et d'ailleurs Paul Jude va retourner sur site et va quand même vérifier voir si la pierre n'aurait pas éclaté voir s'il n'y aurait pas un morceau qui serait tombé et tout et c'est là où c'est intéressant c'est à dire que toi tu as une idée tu as une certitude parce que tu y as travaillé tu y as vérifié mais il y a quelqu'un qui va t'amener au bout d'un an c'est chouette parce que pendant un an on ne m'a pratiquement pas attaqué sur le décodage en même temps c'est de l'interprétatif mais personne ne m'a attaqué sur la pierre du serpent tu vois ce que je veux dire non non de toute façon moi je me suis livré forcément à l'exercice de tenter de critiquer ton travail c'est tout à fait normal avant et moi personnellement je n'ai rien à dire sur ton décodage après il y a des gens beaucoup plus compétents que moi sur cette affaire sans aucun doute mais de prime abord c'est vrai que le décodage lui-même ne peut pas pour moi être contesté ce qui peut être contesté en revanche c'est enfin on ne peut pas constater la ressemblance et la cohérence de certains tableaux etc après on pourra toujours te dire que c'est une coïncidence par exemple tu vois ce que je veux dire oui mais bien sûr ça fait beaucoup de coïncidence certes ça fait beaucoup et c'est pour ça qu'il faut avancer oui mais après il faut penser que le décor il y a 120 ans mais je suis d'accord moi c'est que des objections que je prends en compte parce que pour moi si je veux pouvoir prouver que ce que j'avance est plausible il faut qu'il y ait des contre-arguments sinon je prêche à les convaincus et je mets une toche blanche et puis je fais mon Sylvain Durif tu vois en quelque sorte c'est pas mon but mon but c'est d'amener un travail et de l'exposer et de le confronter et quand Christian Attard me dit oui voilà par rapport à l'histoire de l'éclatement de la pierre j'ai eu un autre message de Jean-Claude Blanchefort sur Facebook il dit oui c'est impossible la pierre ne pète pas comme ça lui c'est un gars du coin donc il connait bien et ça permet si tu veux à charge et à décharge d'attester ou de ne pas attester d'un élément en fait si tu veux moi depuis le début de mes travaux j'amène deux éléments qui sont pour moi hyper importants c'est le fauteuil du Christ qui à mon avis ne peut pas être contesté puisqu'il suffit de superposer le tableau celui qui conteste il peut mais moi à mon sens c'est vraiment de la mauvaise foi mais c'est à mon sens et puis ce fameux rocher et l'ensemble de la zone qui est autour voilà et en plus ce qui est joli c'est que ça concorde avec les travaux de Paul Jute qu'il a fait il y a une dizaine d'années donc on est deux chercheurs entre guillemets à se rejoindre si tu veux c'est ça qui est chouette donc il y a deux éléments inédits si tu veux qui arrivent qui se recoupent avec le temps c'est ça qui est intéressant qui arrivent et ça n'a pas tellement fait réagir le microcosme en apparence c'est difficile de faire bouger les gens il y a des gens qui sont tellement établis dans leur croyance que parfois c'est assez complexe après à contrario des gens super ouverts d'esprit qui sont toujours dans le dialogue toujours dans l'échange et toujours dans la recherche dans la remise en question etc etc donc il y a du tout bien et du tout mauvais à Rennes-le-Château c'est un microcosme comme tu l'as dit tout à l'heure alors juste pour finir une petite dernière question après on va reprendre un petit peu notre fil question de Benjine avec des chiffres la ville et sa région n'est-elle pas encore interdite de fouille ? ah non Rennes-les-Bains enfin interdite de fouille de toute façon il n'y a que Rennes-le-Château qui interdite de fouille au sens que il y a un arrêté préfectoral mais qui date déjà depuis un petit moment oui parce que les gens faisaient tout péter à la dynamite là-bas dedans non mais c'est marrant c'est folklore mais oui c'est folklorique Rennes-les-Bains non à partir du moment où c'est des terrains privés tu ne peux pas tu ne peux pas t'amuser toi à fouiller ouais beaucoup le font enfin beaucoup le font moi il y a une chose dont je me suis rendu compte c'est que cet été je suis retourné au mois d'août avec toute une bande de lecteurs qui sont devenus des amis c'est ça qui est génial c'est que tu rencontres plein de monde tu vois Rennes-le-Château si tu ne ramènes pas d'or tu ramènes de l'amitié de l'amour et dans le sens noble et des super rencontres et puis tu t'éclates parce qu'il ne faut pas non plus se prendre au sérieux il faut prendre le truc comme il vient et en fait moi je me suis rendu compte que des chercheurs de terrain il n'y en a pas beaucoup en fait il n'y en a plus c'est un peu normal je veux dire l'histoire elle est depuis 67 je t'imagine ça fait combien ça fait 50-60 ans que les gens cherchent des chercheurs de terrain en fait il n'y a plus tellement de chercheurs en tout cas sur le terrain il n'y a plus grand monde non c'est vrai c'est pour ça que je le disais en début de l'émission que tu es aussi bien un chercheur de bureau sur le plan que tu prends des livres, des ouvrages et des sources mais tu vas sur le terrain et ça c'est tout à ton honneur d'une certaine façon après c'est vrai que bon comme tu faisais bien le rappeler quand même qu'au niveau de la loi il y a des terrains privés forcément on ne peut pas fouiller dans des terrains privés et pour aller plus loin il y a quand même une chose importante ça s'est voté en 2016 ou 2015 en France je ne sais plus vous savez qu'en France on n'a pas le droit de fouiller sur un site archéologique ou à 500 mètres d'un site archéologique sauf que depuis genre juillet 2016 ou un petit peu avant tout le sol français est considéré comme un site archéologique donc traduction littérale on ne peut pas fouiller nulle part du moins c'est illégal et puis alors il y a une chose c'est que et ça les comment les chercheurs tu sais avec le comment avec les détecteurs toute découverte maintenant appartient à l'État c'est passé il n'y a pas très longtemps donc les gens n'étaient pas très contents toute découverte archéologique quelle qu'elle soit appartient à l'État tout à fait puisque c'est interdit de fouiller ça appartiendra à l'État et en plus vous risquez des peines alors moi je vais juste effrayer tout le monde et c'est vérifiable parce qu'il suffit de reprendre mon bouquin enfin les deux bouquins et de superposer le cadastre la parcelle sur laquelle est le rocher du serpent et une bonne partie de la fresque est sur une parcelle qui appartient à l'État c'est à dire que tout autour ce sont des parcelles qui appartiennent à des agriculteurs ou à des gestions agricoles ce sont des terrains immenses ce sont des parcelles c'est en hectare et il y a une toute petite parcelle perdue qui porte le numéro 33 tu vois comme l'âge du Christ mais on ne va pas partir là-dedans c'est juste un clin d'œil appartient à l'État donc cette parcelle appartient à l'État alors avant de partir dans les considérations en disant oui Macron est dans le coup tout ça non 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 c'est pas ça moi la question que je me suis posée quand avec Sébastien qui signe la préface du deuxième bouquin on réfléchit tous les deux et je lui dis mais tu sais c'est peut-être une parcelle qui appartenait à l'évêché puisque c'est peut-être un secret d'église enfin du moins de curé ou d'évêque et au moment de la révolution française les biens de l'église sont tombés dans le joug de l'État et c'est ce qui me laisse penser que cette parcelle est arrivée dans les mains de l'État par hasard enfin par hasard par spoliation de la révolution tout simplement oui comme beaucoup parce que les parcelles qui sont à l'État il y en a un paquet un peu partout il n'y a pas qu'à Rennes-le-Château non plus non bien sûr que non mais là c'est sur Rennes-les-Bains mais pour dire ce qui est assez étonnant c'est d'avoir des grandes grandes parcelles et puis une toute petite entre deux grandes parcelles mais c'est vrai que ça peut pousser à l'intrigue voilà non mais tout ça pour dire c'est que je ne vous encourage pas à aller foutre des coups de pioche là-dedans parce que c'est à l'État donc vous aurez affaire directement à l'État bon tout autour vous avez quand même les paysans avec leurs fusils mais vous pouvez y aller il n'y a pas de soucis moi j'ai prévenu dans le premier bouquin et pas dans le deuxième mais dans le premier voilà non mais le but ce n'est pas d'aller creuser on est vrai de toute façon je veux dire à moins que vous tombiez sur des montagnes d'or et que vous les passiez en contrebande dans un autre pays etc etc et en considérant que ce n'est pas de valeur archéologique qui fait que de toute façon vous retrouverez l'important et la découverte de ce qu'il y a l'enrichissement je pense qu'on a dépassé ça depuis un bon petit moment Rennes-le-Château enfin on peut tomber sur une petite grotte avec de l'or mais ça c'est possible partout ce n'est pas possible que dans ce secteur-là spécialement qu'il y ait des petits magots un peu disséminés dans le Razès dans les Corbières ce n'est pas illogique ça arrive de temps en temps que des mecs trouvent ça m'étonnerait assez grandement qu'il y ait une montagne d'or derrière un quelconque rocher là-bas attention bien d'accord enfin moi en tout cas je n'ai jamais cru à l'or à proprement parler parce que non mais ne serait-ce que la vie des curés enfin tu te rends bien on sait d'où vient l'argent de saunière donc on sait que c'est on pourrait revenir là-dessus mais moi ce n'est pas ma spécialité l'argent de saunière je connais mais l'abbé Boudet voilà on n'a pas vécu comme un Richard et puis quel est l'intérêt de coder un trésor de son vivant je veux dire si tu codes de ton vivant n'importe qui peut redécoder ton truc et te piquer ça n'a pas d'intérêt du coup je voulais t'emmener sur un sujet moi qui m'intéresse ça va nous amener à Nicolas Poussin un petit peu après c'est les protagonistes les protagonistes de cette affaire alors du coup toi tu mets vraiment en avant Henri Boudet donc l'abbé de Rennes-les-Bains et pas à sonir ouais et en fait tout simplement au début voilà après tu es toujours influencé par l'histoire que tu as lue après si tu t'amuses à reprendre la chronologie de l'histoire l'abbé Boudet arrive en est nommé prêtre en 1861 j'espère pas me tromper j'avais les dates mais j'ai plus tout en tête je suis malade donc j'ai une excuse non toujours est-il que la vraie langue celtique est publiée en 1886 tout à fait la langue celtique c'est un bouquin de 300 pages un peu plus parce qu'il y a l'avant-propos c'est un monument c'est un monument ce bouquin je veux dire celui qui a écrit ça donc l'abbé Boudet peut-être qu'il a été aidé j'en sais rien on peut pas le dire ça m'étonnerait qu'il l'ait écrit en un an et l'abbé Saunière arrive à Rennes-le-Château en juin 1885 si partons du postulat que la langue celtique est codée et se suffit à elle-même à t'amener sur ce site que je démontre dans le premier bouquin en donnant une interprétation de la vraie langue celtique qui m'amène à l'endroit précis que je donne c'est-à-dire que la chose était déjà entendu à cette époque l'abbé Saunière arrivant en juin 1885 tu vois au niveau des concordances c'est-à-dire il y aurait fallu que l'abbé Boudet et l'abbé Saunière se rencontrent tout de suite en juin 1885 se mettent à chercher à crapahuter dans la campagne découvrent ensemble admettons le lieu l'autre dit bon il me reste exactement 6 mois pour faire mon bouquin il écrit son bouquin en 6 mois je sais pour écrire un livre il faut un peu plus de 6 mois et avec les ordinateurs donc voilà surtout vu l'ouvrage parce que ça nécessite quand même aussi bien des recherches linguistiques et autres et en plus de le coder ou du moins de faire tous ces calembours un peu littéraires dans son livre parce que même si il imaginait que le livre ne soit pas codé c'est quand même un jeu d'artiste littéraire c'est énorme c'est-à-dire que ce bouquin même ne serait-ce qu'il n'est pas codé mais s'il est codé ou pas codé mais ne serait-ce que dans sa structure dans sa façon d'amener les choses même les jeux de mots la langue punique la langue celtique il y a tout dans ce bouquin il te parle d'un cromelais qui n'existe pas il te parle de la langue primaire des hommes qui était l'anglais moderne il va te faire des comparaisons entre le langue dossien et l'anglais des tableaux il va te parler des sources de Rennes-les-Bains avec les degrés il y a encore une histoire de degrés il va te parler de Notre-Dame de Marseille il n'a absolument rien à faire dans le bouquin il va t'en parler quand même après il va te parler de la Babylone il va te parler toute la première partie du bouquin c'est pratiquement un bouquin de catéchisme après il va te parler des textosages il va te parler des gaulois des redonnes il va parler de Jules César c'est un fourre-tout et en plus dedans il va rajouter énormément de pages d'autres auteurs tu sais il va reprendre Louis Fidier L'homme primitif il va citer des pages entières d'autres bouquins c'est une sorte de mosaïque avec des jeux de mots des explications alors reprenons ce que je viens d'expliquer en 6 mois avec l'abbé Saunière il trouverait l'endroit il écrirait la langue celtique il la publierait en 86 et de 86 à 80 en 91 1800 jusqu'en 1905 ils vont coder l'église le domaine voilà c'est ce qui me laisse penser dans un premier temps que l'histoire l'affaire est déjà entendue en 86 85-86 donc Saunière arrive quand l'affaire est déjà là en quelque sorte le domaine est construit donc ça il faudrait reprendre tous les livres des contes et tout ça mais il y a de fortes présomptions pour penser que le domaine et la restauration de l'église aient été commandités par quelqu'un d'autre par d'autres personnes parce que l'argent que Saunière va avoir par le biais du trafic de messe on ne parle pas tout de suite de trafic de messe au début Saunière va recevoir énormément de mandats postaux au début c'est des dons enfin c'est des dons il y a tout un tas de sources d'argent qui arrivent chez Saunière le trafic de messe ça ne vient que quand la source se taré pas forcément parce que si tu veux jusqu'en 1896 il y a Franck Daffos a tout repris le listing des donateurs il y a même l'abbé Boudet qui commande des messes à Saunière alors quand j'entends l'abbé Saunière et l'abbé Boudet n'ont pas eu de relation entre eux je ne comprends pas pourquoi l'abbé Boudet qui est à Rennes-les-Bains commande des messes à l'abbé Saunière il lui en commande 88 je crois sur une période de 10 ans il faudrait reprendre mais tout ça pour dire tout l'argent qui va arriver à l'abbé Saunière jusqu'en 1897-96 c'est des donateurs qui font partie pratiquement de l'évêché de Carcassonne donc par rapport au cercle de Narbonne les donateurs et tous ces commanditaires de messe on est dans un cercle relativement restreint et quand le but imaginons qu'il y a un but c'est à dire de coder un domaine et de coder une église est atteint Saunière n'a plus de fonds on lui donne plus rien et lui va reprendre à son compte le trafic de messe et là on est vraiment dans une période de trafic par le biais d'achat d'annuaire ecclésiastique où il va commencer à faire du publipostage anciennement où il va commencer à demander des messes partout il va laisser des petites annonces dans les journaux ecclésiastiques il avait les adresses et il va commencer à avoir de l'argent mais là c'est plus de l'argent c'est une sorte d'argent sale il va commencer à faire du trafic pas du trafic mais il va commencer à faire revendeur en vin en liqueur il va vendre ses cartes postales il va faire de l'argent avec tous les moyens possibles et inimaginables pour essayer de garder son train de vie qu'il avait eu à l'époque où on lui donnait de l'argent ça c'est Saunière si tu veux donc le mystère Saunière il est là je suis d'accord sur ce point que dans la totalité de Saunière et ses rentres d'argent il y a de grands changements il y a des donateurs il y a des magouilles aussi chez Saunière évidemment mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a vraiment ce flux d'argent qui rentre vraiment jusqu'à à peu près jusqu'à à peu près 1900 sensiblement un petit peu avant ça s'arrête mais ouais et puis après ouais après il y a toutes les explications possibles et inimaginables puisque là on a une comptabilité donc on sait qui sont les donateurs et après tiens une comptabilité tu peux lui faire dire ce que tu veux mais on voit quand même qu'il y a une fracture à un moment donné et que ça coïnciderait plus ou moins entre les dates de création du domaine et au moment où on n'a plus besoin de Saunière finalement pour les constructions pour moi l'autre élément qui me laisse penser que Boudet enfin Boudet peut-être pas seul il y a peut-être le cercle de Narbonne qui est autour avec le frère le cercle de Narbonne était le cercle dans lequel il y avait le frère de la déceunière c'est assez mafieux tout ça moi il y a un élément et ça c'est propre à moi l'histoire du 16 degrés que j'ai parlé par rapport à l'église on va le retrouver dans la langue celtique le fait de décaler l'échiquier puisque le codage de la langue celtique va aussi m'amener sur un échiquier à décaler on va retrouver le même mécanisme dans l'église et on va retrouver le même mécanisme d'un décalage de 16 degrés on n'est plus sur un échiquier mais on est sur une horloge vous pourrez voir ça dans le livre avec toujours un décalage de 16 degrés donc on va retrouver en 1886 un décalage de 16 degrés en 1897 avec l'église un décalage de 16 degrés et on va retrouver dans la publication de 1905 l'excursion à l'âme de Château tiré à part encore un décalage de 16 degrés on va avoir à chaque fois ce décalage il y a peut-être le 16 aussi qui aurait une symbolique mais vous verrez ça dans le bouquin toujours le 16 degrés on va le retrouver sur une période pratiquement de 20 ans donc ça me fait penser et c'est ce que moi j'en déduis que les trois décodages sur les sources authentiques ont un mécanisme pratiquement semblable qui me laisse penser à une intelligence commune donc ça me laisse penser que tous ces décodages émaneraient de la même personne ou de deux ou trois personnes du moins d'un groupe de personnes étant d'accord sur la méthode on va dire sur la méthode et je ne pense pas que Sonia en fasse partie à ce moment là ne serait-ce que par rapport à la chronologie de 85-86 mais ça c'est mon point de vue moi j'exclus assez vite Sonia et d'ailleurs dans la BD puisque ça traduit à peu près ce que j'en pense Sonia je le fais passer pour un porteur de valise c'est un mec pour lequel on va se servir après je vais m'attirer les foudres mais je ne crois pas Sonia suffisamment intelligent pour ça c'est possible moi j'en avais plutôt différent par rapport à ça mais bon c'est des interprétations ça c'est divers c'est varié c'est difficile c'est difficile parce qu'on n'est pas dans leur tête en fait c'est complexe déjà les relations entre Sonia et BD sont délicates parce qu'on peut les interpréter on peut voir leur correspondance on peut voir leur rencontre mais on ne sait pas comment sont-elles sont-elles très cordiales sont-elles amicales sont-elles justes fraternelles sont-elles haineuses etc en fait cette relation fait que je crois qu'il n'y a pas de correspondance entre les deux je crois que dans les archives de Boudet il n'y a pas de lettres entre les deux tout à fait mais bon leur proximité de terrain fait qu'ils peuvent se rencontrer de visu ah bah oui tout à fait tout à fait on n'a pas d'enregistrement audio donc c'est difficile de connaître la relation et en considérant que que Boudet pilote Sonia pour la codification de tout un tas de choses il aurait fallu qu'il s'entende bien ou du moins que Sonia lui fasse confiance ou que l'autre ait un moyen de pression sur lui enfin il y a tout un tas de possibilités moi je suis un grand défenseur de Sonia dans ma théorie personnelle je pense que c'est je pense que Sonia est l'architecte de beaucoup beaucoup de choses mais bon ça je le détaillerai moi dans une émission lointainement quand mes recherches seront terminées c'est pas pour tout de suite c'est intéressant tu vois moi quand je te dis que Sonia je ne le pense pas suffisamment intelligent c'est un ressenti il était intelligent tu sais moi j'ai son livre enfin il ne l'a pas écrit en tant que livre mais c'est mon enseignement à Autuniac parce qu'à un moment donné quand il avait fait un prêche un peu virulent contre les républicains et plutôt royaliste il a été muté quelque temps à Autuniac au séminaire de Narbonne au séminaire de Narbonne puis après il a été Autuniac enfin avant que je profonde mais je ne crois pas Autuniac c'est un tout petit peu plus tard Autuniac c'est en 91 à peu près enfin je ne dis pas de bétis sur les dates 90 91 mais c'est une phase d'intérim en fait il fait un peu d'intérim c'est ça tu vois comme quoi oui et quand on lit l'enseignement Autuniac on sent donc c'est à peu près les seuls écrits enfin on a sa correspondance mais dans ses écrits en tant que prêtre ce n'est pas un idiot on sent quand même que c'est un mec qui maîtrise son truc c'est loin d'être un idiot mais est-ce que je veux dire pas assez intelligent non enfin c'est un ressenti aïti aux sciences hermétiques et autres je vois c'est sur ça moi en fait c'est peut-être un peu son côté bon vivant puis un peu alcoolique sur la fin de sa vie il me laisse penser qu'il était plutôt bon vivant puis bon après il y a toutes les théories sur sa relation avec Marie-Dénardneau comme qu'il aimait bien la chair et tout mais voilà après c'est un peu Léondi mais non 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 Sonnière c'est quand même quelqu'un qui a fait le séminaire et tout c'était un prêtre de son époque c'était quelqu'un d'intelligent mais à mon avis qui n'était pas forcément fait pour être prêtre c'est tout à fait envisageable famille de neuf enfants on mettait toujours deux garçons ou trois au séminaire parce qu'on était sûr qu'ils auraient une place et à mon avis Sonnière et son frère Alfred n'étaient pas vraiment fait pour être curés puisque Alfred avait un enfant Alfred avait un enfant l'alcool c'était quand même assez fréquent puis il avait une vie de débauche assez marquée quand même ce qui est d'ailleurs intriguant parce qu'il était quand même lui carrément dans le cercle alors je n'ai plus le nom exact mais c'est un cercle c'est peut-être le cercle catholique de Narbonne c'est bien ça Alfred qui quand même était voilà c'était pas l'extrémisme pour l'époque un petit peu quand même déjà donc pour le fréquentir c'est particulier ouais mais avec nos yeux de l'époque on a l'impression que tout est extrémiste tu sais c'était plutôt anti-républicain ce qui est cohérent à l'époque beaucoup de gens l'étaient ouais c'est plutôt cet état d'esprit du coup par rapport à ce boudet avec son livre au niveau des dates protagoniste centrale dans ta méthode de déconnage donc déjà par le livre La vraie langue celtique mais donc où tu vois toi une sorte de pilotage donc pour la construction de l'église et le codage par la suite ouais voilà mais ça c'est interprétatif c'est vraiment l'interprétation est intéressante parce que le système du codage comme tu le disais dans ta méthode répond à des codes à des codes de degrés à des codes des codes de méthode on va dire si tu veux ouais parce que en fait si tu veux moi comme je l'ai expliqué tout à l'heure prenons un exemple moi je veux coder tu sais c'est très simple de coder pour une si tu veux coder un lieu tu prends des points de repère fixes par exemple moi je veux coder un truc je vais prendre des trucs fixes c'est à dire je vais prendre la mairie l'église je prends un exemple la mairie l'église le rond point je vais faire une triangulation avec ces trois sites et puis je vais inclure à cette triangulation un décalage pour pour faire arriver sur un point précis si le décalage c'est 33 degrés tu vas la clé c'est 33 si le décalage c'est 54 degrés la clé c'est 54 mais en partant d'éléments précis d'accord donc tu vas prendre chaque élément par exemple je sais pas je t'ai dit la mairie je vais graver un élément qui va te ramener à 54 il faudrait prendre la cinquième lettre de l'alphabet par exemple qui est la quatrième puis tu graves ça quelque part ou tu soulignes deux lettres et ça te fait bon voilà l'exemple à partir du moment où t'as des points fixes t'as plus qu'à décaler tu vas où tu veux voilà moi je pense qu'ils ont travaillé comme ça ils ont pris alors il y a quand même un truc qui est assez magique et l'Ave Bouda il le dit dans son bouquin il dit que les redon étaient surpris de voir que les sources rentraient parfaitement dans le cromlec de Reine-les-Bains et c'est vrai qu'on va se rendre compte que la source de la Madeleine la source du cercle qui est à côté du fauteuil du diable et la fontaine des amours qui est une source qui est à côté du fauteuil du Christ s'inscrivent dans un triangle isocèle c'est à dire qu'il y a la même ah non ça c'est vérifiable tu prends la source du cercle jusqu'à la Madeleine c'est la même distance peut-être à un ou deux mètres près entre la Madeleine et la fontaine des amours donc on a un triangle pratiquement parfait et si tu traces un axe tu vas tomber sur la pierre du dé donc c'est presque magique et l'abbé Boudin on est surpris elle le met dans son bouquin en disant comme je te l'ai expliqué alors le numéro de la page je ne l'ai plus je l'ai retravaillé dernièrement en plus voilà le genre de choses qui font que la nature est bien faite je t'imagine pour ces gens d'église de se dire que ces trois sources plus cette pierre du dé qui est à mon avis complètement naturelle ce gros bloc qui est posé en équilibre oui bien sûr c'est ce point central un petit peu mais eux sont croyants de découvrir que le terrain prête des proportions presque entre guillemets divines enfin tu vois avec le chiffre d'or on dit que les choses sont presque régies par une sorte d'ordre divin pour eux c'est juste magnifique d'inclure le chrome lake au milieu de ses proportions tu vois des choses comme ça alors je ne sais plus quelle était la question tu vois je vais très très loin dans mes explications c'était en fait ça nous amenait un petit peu aux écrits de Boudet par rapport à ses représentations donc ces fameux dessins qui vont représenter donc la pierre du dé puis le fameux serpent oui 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 non mais alors pour revenir c'est vrai que moi je vais tracer parce qu'en fait la Béboudet c'est très laborieux de parler de la vraie langue celtique je ne voulais pas trop aller sur ce terrain là non non sans rentrer dans le codage du livre parce que c'est vraiment hyper complexe je pense qu'on va perdre tout le monde sauf les grands habitants on va perdre tout le monde je pense que ce que tu peux montrer c'est simplement le dessin de la pierre gravée de la pierre levée la pierre dressée pas la pierre gravée la pierre dressée la partie qui est en trop normalement je t'ai donné le schéma alors attends que j'aille sur ça et après simplement de faire défiler la pierre avec tu ne parles pas du dé tu parles du gros oui la pierre levée en fait dans le bouquin de Boudet c'est la pierre levée oui c'est la pierre du dé normalement tu dois avoir le schéma avec les parties ça ce n'est pas la pierre du dé que j'ai ici si si c'est ça je l'ai ici notamment sur le bas oui oui la vraie langue celtique moi je le mets en annexe d'ailleurs dans le bouquin parce que c'est tellement laborieux je ne veux pas perdre tout le monde alors on a ici voilà si c'est bon ça marche avec oui tu peux les prendre dans l'ordre que tu veux je ferai l'explication reviens sur celle du milieu peut-être celle du milieu c'était celle-ci la 10 la 10 10 celle-ci ouais tout simplement la 10 donc sur le dessin qu'on voit c'est donc la gravure qui est dans la langue celtique la partie 1 que j'ai entourée vous la retrouvez sur le terrain la partie 2 vous la retrouvez l'empilement des pierres et la partie où il y a le point d'interrogation si vous comparez le dessin à la réalité vous vous rendez compte c'est pas du tout la même chose et c'est là où il y avait eu cette discussion avec Christian Attard et Paul Jude Paul Jude l'avait eu en privé cette discussion et pas sur Facebook notamment que la pierre aurait pu être brisée bon mais si on prend vraiment la photo et le dessin que finalement rien n'a vraiment bougé la partie qui est en trop si on la détache et bien c'est la pierre du serpent les gens peuvent se faire un avis je vais le dire et donc tu peux comparer ensuite avec l'autre photo alors l'autre photo la 11 la 11 clac c'est celle là c'est celle où on était la 11 non non c'est bon celle que tu as montrée est parfaite voilà donc on va reprendre la gravure on va reprendre la photo et on va rajouter sur la photo le rocher du serpent et quand on compare la superposition donc des deux sites on a le dessin de la béboudaine hop là que tu retrouves ici d'ailleurs que tu as ici oui là je l'ai détaché je l'ai colorié voilà c'était pour voir un petit peu et ici qu'on trouve sur la terre et après tu as le oui voilà là on les compare et après tu avais le cheminement quand tu les pouvais les superposer je l'avais fait il n'y a pas très longtemps hop là juste pour voir un petit peu ouais comme ça et là tu fais défiler et là on a le dessin de Boudé clac voilà donc encore encore une représentation d'éléments naturels dans le livre alors il faut savoir que cette pierre elle est très singulière il y a des pierres pas loin qui lui ressemblent un petit peu mais qui sont pas qui sont pas aussi précises il faut savoir que cette pierre elle donne sur un ravin enfin c'est pas non plus un grand ravin si tu tombes ouais quoi que si tu tombes tu peux te tuer mais oui ça descend un peu il faut éviter dans tous les cas en tout cas dans la BD je leur représente exactement à l'identique le décor pour prendre la photo du serpent il n'y a pas 36 solutions il n'y a pratiquement qu'un endroit qui est un peu près stable et apparemment ça serait là où ce serait mis le dessinateur puisque c'est le même angle quelque chose près c'est pas tout à fait le même angle mais moi j'avais il faut savoir une chose c'est que moi j'ai pris la photo du serpent telle que vous la voyez elle est tellement pour moi parfaite j'en ai pas refait d'autres mais j'avais fait cette photo avant de la découvrir dans le livre de l'abbé Boudet oui ça tu l'avais dit en début d'émission quand tu étais rentré tu étais rentré chez toi tu avais travaillé sur tes clichés et c'est là après seulement c'est pas quand tu étais devant en fait que tu t'en es rendu compte ouais et je me dis et là ça me fait un petit un petit truc au coeur quand même parce que je me dis je me suis mis au même endroit que le mec qui a fait le dessin qui a fait le dessin alors on dit que c'est Edmond Boudet qui aurait fait les gravures mais il ne faut pas oublier que Edmond ça commence par Ed et Ed en anglais c'est la tête donc ça pourrait être la tête du serpent voilà le genre de truc qu'on va retrouver qu'on va retrouver dans la langue celtique voilà c'est un peu le principe que donne Boudet c'est que la langue punique c'est tout poud et en anglais ça veut dire faire des jeux de mots il te donne le mode d'emploi de son livre voilà après le problème c'est que tu peux interpréter beaucoup beaucoup de choses c'est très très compliqué je pense que la vraie langue celtique beaucoup de gens s'y sont cassés les dents quand même alors il y en a qui viendraient à dire que la vraie langue celtique étant tellement hermétique qu'ils auraient changé le moyen de coder par le biais de Reine-le-Château c'est à dire la langue celtique étant trop compliquée on va partir sur Reine-le-Château voilà il y avait une opportunité puisqu'en fait la baissonnière quand il arrive on ne l'a pas dit mais quand il arrive en 85 Reine-le-Château c'est une ruine c'est un village de paysans l'église est complètement c'est une église romane à la base je ne me trompe pas c'est une très très vieille église elle date de l'an 1000 50 quelque chose à peu près donc c'est typiquement roman oui la logique et sonnière va faire des travaux dans l'église et tout et va complètement la modifier et oui donc c'est pendant ses travaux il aurait trouvé un petit magot donc on parle du trésor de la baissonnière effectivement il en a trouvé mais c'était un petit magot laissé par les familles nobles qui fuyaient la révolution apparemment mais puis il y aurait une crypte dessous avec le tombeau des seigneurs enfin rien de enfin il n'y a pas de quoi faire si sans bouquin là-dessus enfin je veux dire voilà c'est sûr une crypte dans une église qui date de 1000 caca 1000 ans c'est presque normal disons qu'on ne s'amuse pas à mettre tout un système de codage voire à frôler quand je dis frôler c'est gentil frôler l'hérésie catholique au sein de l'église de Rennes-le-Château pour simplement une marmite d'or après l'histoire de l'hérésie je ne suis pas sûr je ne vois pas je ne vois pas en quoi l'église est hérétique l'église de Rennes-le-Château elle n'est pas hérétique pour un élément particulier elle est hérétique si on la regarde dans une globalité si par exemple on constatait là je m'appuie sur les travaux de Daniel Duché si on s'appuie sur l'idée du temple maçonnique dans une église chrétienne surtout à cette époque là c'est excommunication d'office par nature c'est vrai qu'elle fonctionne enfin oui moi je pars de l'idée que l'église elle a trois visages cette église l'église et le domaine c'est-à-dire un côté complètement catholique sulpicien classique un côté maçonnique enfin du moins pour un rituel maçonnique tout le monde ne sera pas d'accord mais moi j'adhère et un côté codage un côté mais tu sais il y a un truc moi j'en parle des fois avec les copains parce qu'on cherche on est chercheurs je me dis mais est-ce que tu ne crois pas après ça fait un peu ça fait quand même beaucoup d'argent pour pas grand chose mais je me suis dit est-ce que tout ça n'était pas un jeu initiatique pour les nouveaux arrivants c'est pas idiot c'est pas idiot on n'aurait pas finalement partons du principe qu'il y avait bien un rituel maçonnique qui se tenait on sait qu'il y a des tenues qui se font aux étoiles on recrée un temple en extérieur et est-ce que finalement ces tenues aux étoiles auraient pu se faire sur les hauteurs du col d'eau puisque ce fameux serpent aurait toute une symbolique ça peut être les mythes égyptiens les choses comme ça qu'on a retrouvé en maçonnologie et est-ce que finalement pour délimiter cette zone on n'aurait pas fait une sorte de jeu pour les apprentis voire les compagnons plus loin de passer une sorte de thèse de retrouver ce lieu par rapport à l'énigme oui c'est envisageable c'est envisageable on retrouve également une légende équivalente dans la rose croix avec le principe de la tombe qu'on ouvre tous les 108 ans ou un truc comme ça on retrouve aussi cette version qui est intéressante après on est dans la pure spéculation parce qu'on n'a aucun élément factuel qui permet de l'affirmer mais en tout cas c'est vrai que la représentation symbolique de l'église nous pousse forcément à s'intéresser un minimum aux sociétés secrètes ou initiatiques il y a une influence et tout le monde n'est pas d'accord donc moi je suis resté sur du factuel je donne mes impressions parce que je me dis oui pourquoi pas mais après voilà moi dans mes bouquins je reste sur du factuel oui tout à fait c'est encore une fois la raison qui fait que ton travail est intéressant parce qu'il n'est pas pour moi pollué par des éléments autres j'essaye du moins parce que voilà moi je suis lecteur à la base donc je voulais faire le livre que j'avais envie de lire et pour faire le livre que tu as envie de lire ben voilà moi je fais le livre c'est ça ouais tu sais c'est ça j'ai voulu faire le livre entre guillemets le plus parfait par rapport à mes attentes il est ludique surtout il est ludique on ne s'ennuie pas il y a ce côté BD ça donne un côté un peu détaché tu vois du problème c'est plutôt agréable et moi ça me fait penser à quelque chose d'autre aussi c'est à Nicolas Poussin Nicolas Poussin c'est surtout le travail de ton second ouvrage et c'est vrai que je trouve un parallèle intéressant pour te faire un petit compliment d'une certaine façon il y a les codages littéraires à la Henri Boudet et il y a les codages visuels à la Nicolas Poussin et dans ton livre c'est vrai qu'on se trouve un peu les deux parce qu'il y a la BD et le texte et je te soupçonne de mettre des éléments dans ta BD de codage et qu'il n'y a pas des clins d'œil oui bien sûr il n'y a pas d'experiment oui bien sûr qu'il y a des gros clins d'œil mais les gens chercheront les gens chercheront mais oui parce qu'à partir du moment où tu les dessines moi je donne un visage à la Boudet on sait qu'on ne connait pas son visage on a des photos on a des présomptions mais on ne sait pas qui est la Boudet et pourtant il a officié plus de 40 ans à Reine-les-Bains et il est mort en 1915 donc c'est pas très vieux et il n'y a pas de photos de lui il y en a une on pense que c'est lui parce qu'il est avec la Bessonière et tout ça mais on n'est pas sûr et donc moi j'ai pris toutes les photos il n'y en a que trois en fait j'en ai pris trois je les ai mixées j'ai fait mon personnage et donc moi la Boudet je lui donne un visage et tu t'imbibes un peu des personnages parce que moi j'ai travaillé avec eux d'une certaine manière j'ai marché dans leurs traces si toutefois c'était les bonnes traces je dis toujours et oui donc après tu mets toujours un peu du tien dans la BD puisqu'il y a des éléments que tu ne peux pas forcément expliquer donc tu les mets en BD ça passe je suis d'accord sur le principe parfois on peut dire des choses par l'image qu'on ne peut pas dire d'une façon simple ou parfois qu'on ne peut pas dire tout court à l'écrit donc je trouve la méthode intéressante alors je te propose de nous montrer un petit peu ce décodage du tableau des bergers d'Arcadie qui est vraiment qui est assez pertinent moi ça m'a surpris quand je t'ai vu en conférence cet été c'est vrai que sans adhérer à 100% à la théorie elle m'intrigue et elle m'a dévoré un peu le cerveau alors moi je vais t'expliquer c'est à dire que moi la théorie de Nicolas Poussin déjà Nicolas Poussin on a pratiquement à 95% on est sûr qu'il n'est jamais venu dans le razesse dire qu'il est venu dans le razesse on est pratiquement d'accord Nicolas Poussin c'est un peintre d'atelier tu sais moi je suis dessinateur je me suis quand même intéressé pas mal à l'art Nicolas Poussin c'est un peintre d'atelier qui peignait dans son atelier d'après d'après souvenir ou tu vois il avait vu ou d'après schéma mais du coup toutes ces peintures elles se faisaient en lieu clos et pour mettre en scène des personnages ils avaient ce qu'on appelle des petits mannequins des petits personnages en terre cuite que tu plaçais que tu composais ton tableau avec tes personnages tu mettais des sources de lumière et tu travaillais les ombres et c'est comme ça que ça travaillait un artiste d'atelier donc de dire que Nicolas Poussin c'est pour ça que je veux tout de suite qu'on évince cette possibilité Nicolas Poussin n'est pas monté au col doux pour repeindre le lieu pour moi c'est clair et net oui ou là du moins c'est extrêmement improbable après Nicolas Poussin il travaillait dans les ateliers donc beaucoup ont pensé qu'on ait pu lui peindre le fond du décor puisque les montagnes ressembleraient pour moi elles ressemblent même beaucoup au bugarache qui est un élément marquant puisque c'est le sommet des corbières c'est ce qu'on voit le bugarache tu le représentes en plus c'est une montagne qui est toute seule elle ne fait pas partie d'une chaîne montagneuse elle est vraiment seule c'est un élément central comme point de repère c'est facile c'est l'élément qu'on voit le plus facilement oui on ne peut pas le louper oui alors pour revenir à Nicolas Poussin moi ce que je vais démontrer en fait c'est qu'il y a une sous le rocher du serpent il y a donc ce ravin et que ce ravin nous on a je le dis puisque normalement on ne doit pas le faire mais je l'ai fait on a dégagé de la terre et en dégageant de la terre et c'est comme ça que c'est parti on a mis à jour une sorte de pierre carrée cette fameuse pierre carrée qui sur le coup tout de suite nous dans un premier temps nous a fait penser qu'il s'agissait en fait d'une sorte de pierre glissée puisqu'elle avait vraiment l'aspect d'une pierre glissée qui bouchait une cavité on s'est dit ça y est on a trouvé l'entrée de la grotte c'est comme ça qu'on a réfléchi et je prends plein de photos et je me dis mais non en fait ça ressemble étrangement et c'est là où je voulais pas y croire ça ressemble étrangement au tableau de Nicolas Poussin cette fameuse pierre carrée sur laquelle le berger a posé son pied et je commence à comparer machin et je me rends compte que le berger de la manière dont il est posé avec son bâton l'inclinaison du bâton colle à l'inclinaison de la roche je me dis c'est fort j'y suis retourné et je me rends compte que sur le côté il y a une énorme partie qui doit mesurer 2 mètres non peut-être 3 j'ai la photo où il y a on va les montrer les photos et il y a un angle précis qui va te donner exactement la courbure tu sais moi en tant que dessinateur j'ai l'habitude des formes alors il y a l'appareil haut de lit qui peut jouer mais j'ai l'habitude des formes et je me dis mais là on a quand même énormément d'éléments qui font penser au fameux berger blanc qui est accoudé au tombeau des bergers d'Arcadie je me dis purée et si c'était vrai et ça c'est ce que je me dis et si c'était vrai et si finalement la zone ouais voilà je vais aller montrer comme ça ça sera plus clair un petit peu je vais montrer le tableau d'abord en premier voilà pour tout le monde que tout le monde visualise un peu les bergers d'Arcadie le fameux tombeau les trois personnages masculins la dame le rocher dont tu parlais ouais avec le pied dessus ce pied d'estale un petit peu alors il faut savoir que j'ai travaillé sur une version du tableau que j'ai pris c'est une version HD que tu peux trouver sur le site du Louvre ou sur Wikipédia oui tout à fait je crois que j'avais trouvé la même et moi je l'ai pris et je l'ai éclairci j'ai éclairci le tableau en fait en l'éclatant les couleurs sont beaucoup plus chaudes et on va découvrir des éléments qu'on ne voit pas tellement c'est sombre sur la version d'origine tout à fait moi c'est beaucoup plus sombre tout à fait hop là cette fameuse représentation dans la roche donc tu superposes progressivement comme d'habitude là on commence à distinguer ton ami qui est allongé sur le sol et claque alors oui le problème c'est que quand je fais la photo il ressemblait au tombeau des bergenards bah oui bien sûr mais du coup c'est bien parce qu'on se donne un rapport intéressant ça va te permettre de servir d'échelle de taille pour la suite en fait alors moi j'aimerais simplement préciser c'est à dire que si vous regardez bien et là tu peux montrer avec la souris il y a des lignes sur la roche juste au dessus de la tête même vers les fesses quand tu comprends les lignes qui sont sur la roche on va les retrouver sur le tombeau et c'est ça qui est hallucinant et même le bord là où il y a la pelle qui est posée contre puisqu'on a un peu dégagé de la terre par rapport au tombeau la raide sera un peu peu au même endroit voilà où il y a le berger blanc qui est posé non pas celui-là pas celui-là voilà on remonte le tableau ah non on le verra pas on le verra pas mais bon à peu près la bonne échelle parce que là c'est vrai qu'on voit les lignes en fait là vous voyez les felles à peu près ici le berger bleu si tu arrêtais l'arête du tombeau ça coïnciderait à peu près à ce qu'on voit donc voilà en fait si tu veux et tu as même l'inclinaison je le montre avec le doigt mais on peut pas voir l'arête ici si tu prends le prolongement du bâton du berger rouge ça colle à la ligne de la roche si tu veux ça c'est du dur c'est pas de la terre alors il se trouve que la pierre elle est pas carrée en fait elle est légèrement incurvée et elle est à l'identique et c'est ça que je veux vraiment souligner à l'identique du tableau puisque quand on l'éclaircit on se rend vraiment compte que la pierre elle part un peu arrondie sur le côté on voit que l'est légèrement creusée non non pas le côté creusé parce que ça c'est la représentation du serpent vu d'en haut vous le verrez dans le bouquin oui la partie vers le pied de la bergère tu vois vers le genou de la bergère bah la pierre elle part un peu sur le côté elle est pas carrée on est plutôt sur une sorte de ouais voilà c'est agrandi un petit peu ouais je vais essayer de pas plus rapidement d'agrandir ici je sais pas on verra pas parce que c'est pas assez éclaircit mais sur l'autre oui normalement les photos sont de bonne qualité donc oula ouais voilà là si tu regardes bien elle est on voit une ombre alors après voilà un peintre quand il peint il met le pinceau partout le pinceau est passé vraiment partout donc s'il met une ombre où il met un petit rebord qui dépasse c'est que c'est que c'est volontaire c'est pas le hasard je veux dire pas sur des tableaux pas comme des maîtres comme eux mais tu peux montrer maintenant l'autre là on voit vraiment le terrain du coup là on est vraiment voilà on voit le terrain la pierre moi je suis désolé tu vois même quand tu super poses et alors moi tu vois quand je bêtement ouais celle du bas est pas mal celle du bas est bien parce qu'on a encore bien la forme des personnages derrière et moi quand je me retrouve à Rennes le Château à présenter ça au début j'étais pas chaud mais bon je voulais présenter un peu le deuxième je me suis dit mais bêtement je me suis dit mais là les gens vont réagir on est quand même sur quelque chose de et ben non il y en a qui c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi mais moi j'ai été le premier surpris si tu veux par rapport à ça alors moi j'adore prendre cet exemple de dire c'est comme les empreintes digitales en police criminelle dans les enquêtes criminelles quand tu prends deux empreintes digitales et qu'il y a huit points de concordance on part du principe qu'à partir de huit points de concordance on dit que c'est la même empreinte là les points de concordance au niveau du tableau par rapport à la roche les dispositions les échelles les angles on est sur des choses on a à mon avis plus que huit points de concordance après voilà beaucoup beaucoup de ressemblances c'est certain et en fait la suite moi je suis plutôt d'accord avec toi sur la pierre du bas parce qu'on a vraiment cette roche on a vraiment ce carré avec cette forme un peu striée en fait derrière mais alors attends le plus étonnant le plus étonnant bon après il y a le berger blanc qui est sur le côté mais le plus étonnant c'est que ce site là avec cette pierre c'est ce qu'on va trouver exactement sous le rocher du serpent qui nous est indiqué par l'église et par la vraie langue celtique c'est qu'on a énormément d'éléments qui nous ramène toujours au même endroit à ce lieu et voilà ce lieu qui est qui est espacé de 150 mètres à peu près du site qui est présenté par Paul Jude qui lui va le découvrir par des moyens très simples et aussi par le biais des bergers d'Arcanie mais par une autre théorie qui n'est pas moins intéressante d'ailleurs que la mienne et lui va arriver va arriver voilà donc c'est juste génial enfin moi je trouve ça fabuleux si tout ça c'est le hasard et bien c'est bien tu vois ce que je veux dire oui c'est trop de hasard tue le hasard c'est toujours ça c'est les conclusions qui peuvent être complexes mais en effet il y a des ressemblances frappantes tu veux nous présenter rapidement le haut de la pierre ouais alors ça c'est l'angle en fait là où on a posé la pierre la pelle c'est l'arête en fait l'arête je ne sais pas si par rapport à ici en fait on est sur la voilà là où est la pelle tu vois l'arête où il y a la pierre l'arête où il y a la pelle qui est posée contre cet angle cet angle là c'est l'angle là c'est ça tout à fait d'accord là parce que moi je le dis la pierre on l'a sortie on a voulu voir quand même ce qu'il y avait derrière on l'a sortie on n'a rien cassé on a on a on a mis des câbles et on l'a tiré voilà donc on n'a rien démonté on a simplement tiré la pierre et bon il n'y avait rien derrière mais on a sorti la pierre et c'est pour ça qu'il y a de la terre en bas il se trouve que la pierre qu'on a sortie c'est un menhir parce que c'est une pierre pointue qui est qui rappellera à certains boudetistes que la boudet parle des menhirs couchés donc voilà comme pour boucher une entrée alors ça ne bouge pas il n'y avait pas d'entrée mais il n'y avait pas d'entrée apparemment l'entrée se passerait plus haut mais rien n'empêche qu'il y ait une cavité dessous et que en fait ça ça soit dessus et ça ça sera ma théorie que j'expliquerai à la fin si tu veux pour montrer cette superposition un petit peu donc là on a vraiment la pierre brute là tu commences à profiler le dessin donc toujours des bergers d'Arcadie bien sûr alors j'ai un tout petit peu modifié le berger je l'ai un tout petit peu incliné parce que j'ai fait plus de 50 photos pour trouver le bon angle voilà vraiment progressivement là on trouve vraiment le berger d'Arcadie en l'occurrence et là on trouve tout sur la même alors moi qui fais du dessin je reviens là dessus donc j'ai l'oeil à peu près pour voir ça nous avons quand même allez on va prendre les points de concordance on a la main avec le doigt le nez on la retrouve sur la pierre on a l'échancrure de sa toge on a son nez on a pratiquement son oeil on a pratiquement sa coupe de cheveux on a pratiquement l'inclinaison on a l'inclinaison du bâton et nous avons même les plis de sa robe c'est une pierre qui est énorme ça c'est un pan de roche c'est monumental c'est pas une pierre qui fait un mètre ou deux mètres tu vois ce que je veux dire tout à fait ouais et on va le retrouver à gauche comme par rapport au tombeau qui est juste à côté dans le prolongement voilà mais après comme je dis les gens ne sont pas obligés d'y croire mais au moins je montre non mais t'as raison parce qu'au moins tu mets de la démonstration visuelle et ça c'est intéressant moi je poserai une petite interrogation que je trouve pertinente par rapport à ça c'est plutôt est-ce que Poussin s'est inspiré du paysage alors quand je dis inspiré du paysage c'est-à-dire est-ce qu'il a eu des croquis qu'on lui a montré est-ce qu'il avait des planches pour travailler pour représenter ce dessin ou alors il y a le tableau de Poussin et des curés farceurs du Razès se sont amusés à changer un peu la pierre dans quel sens on prend la pierre comme je dis dans le bouquin je dis que c'est moi qui ai tout sculpté tu sais mais bien sûr parce que je suis dessinateur donc je peux sculpter la roche c'est vraiment une question moi je n'ai pas été sur le site donc je suis mal placé pour pouvoir voir si la pierre a été travaillé ou pas je vais répondre très simplement moi je pense et ça c'est quelqu'un qui m'a amené cette possibilité tu sais si tu veux représenter quelque chose pratiquement à l'identique tu peux faire des dessins sur des planches de verre tu sais sur des plaques de verre tu mets ta plaque tu la fixes et tu recopies exactement ce que tu vois ça ne bouge pas et une fois que tu as ton dessin sur la plaque de verre rien ne t'empêche d'en déduire un croquis par la suite ou une gravure que tu peux donner que tu peux transmettre à Nicolas Poussin et lui sans rien forcément savoir va les ordonner si tu veux et va les transformer en personnages tu sais c'est super simple fais l'expérience tu prends un enfant tu lui fais faire un gribouillage et avec le gribouillage tu vas lui donner une forme moi c'est ce que je pensais avec mon fils quand il était petit je lui ai fait un gribouillage il disait je ne sais pas dessiner parce qu'il me voyait dessiner je fais n'importe quoi il faisait n'importe quoi et je rajoutais un œil une oreille tu vois que tu sais dessiner tu as dessiné un chat tu vois la méthode tu vois la méthode donc moi je pense que c'est une méthode comme ça qui s'est faite c'est intéressant c'est vraiment à creuser mais du coup ça arrive un petit peu un peu à notre dernier sujet avant de prendre des questions pour finir si ça te va si tu as encore la forme tu me dis parce que je sais que tant que tu tiens le coup ça va on continue on continue à t'exploiter moi ce qui m'a intéressé c'est que si on accepte l'idée les bergers d'Arcadie nous montrent ce lieu il s'appelle il a un nom ce tableau Et in Arcadia Ego l'Avebudé présente un livre la vraie langue celtique code un lieu qui par un système de codage arrive au même endroit que l'église et tous les systèmes cette vraie langue celtique ce livre parle de tout un tas de choses tu le disais tout à l'heure de tout un tas de lieux il parle des sectes il parle de César il parle de religion de langue tout un tas de choses César qui est l'anagramme de Razès notamment l'église de Rennes-le-Château qui montre un codage même s'il n'est pas maçonnique qui y ressemble fortement ou rosicrucien ou éventuellement un certain dualisme type on va dire du manichéisme ou éventuellement du masdéisme qu'on peut retrouver aussi qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qu'on peut théoriser parce que si le système de codage est si parfait ça veut dire que dans ce système on nous indique ce qu'il y a à trouver moi c'est ce que je pense dans ma théorie si le codage est si complexe ça veut dire qu'on nous dit également ce qu'on va y trouver tu vois l'idée l'abbé Boudet moi je pars du principe que l'abbé Boudet il te donne la fin de l'énigme parce que bon tu sais qu'à la fin de la table des matières l'abbé Boudet met le mot fin tu n'as jamais trouvé un livre où une table des matières se termine par le mot fin excepté mon deuxième livre parce que comme ça maintenant il y en a deux j'ai fait un hommage non non mais il te donne il te met fin et en fait à la fin je peux l'expliquer très rapidement à la fin de la table des matières il y a la page 304 il met 304 donc le dernier paragraphe c'est la page 304 le dernier renvoi avant la fin du livre qui est la carte après et 304 après il y a le mot fin et quand tu vas à la page 304 tu as les premières lettres et il t'explique que c'est une tombe avec je ne sais plus exactement les termes mais c'est une tombe celtique et il t'explique comme ça de toute façon la notion de tombe est intéressante sur le plan que les bergers d'Arcadie c'est quand même une tombe c'est un tombeau je ne vais pas parler du tombeau des Pontilles qui a été rapproché du truc mais qui a été enfin juste en touchant un mot donc il y a un tombeau qui a été souvent associé à Nicolas Poussin qui se trouvait dans le Razès qui s'appelait le tombeau des Pontilles sauf que ce tombeau il a été édifié en 1910 ou 15 je ne sais plus ou 5 je ne sais plus du tout par la version de Rennes-les-Bains et en fait oui c'est Gérard de Cède et Jean Pelet qui avaient ressorti ça dans un article moi je ne le sais pas de source sûre on m'a montré des photos en fait le tombeau en lui-même n'avait pas cette forme arcadienne il aurait été remodifié pour les besoins de la cause ça ne m'étonne pas c'est cohérent mais bien plus tard c'est à dire pas à l'époque de Laurence Monsieur Laurence qui avait ce tombeau il aurait été on a des photos avec du béton bien frais qui lui donne bien la forme tu vois oui ça serait cohérent de toute façon parce que le tombeau de toute façon ne peut pas avoir de rapport ne peut pas avoir inspiré l'héberge d'Arcadie le tableau de Poussin peut-être qu'il est inspiré du tableau mais pas l'inverse voilà oui mais de toute façon moi comme je dis l'abbé Boudet nous invite à aller voir ce tableau de toute façon alors est-ce que l'abbé Boudet a pu trouver la solution par le biais de ce tableau c'est une possibilité je me suis renseigné des gravures existaient à l'époque de Boudet des bouquins existaient il y avait largement moyen d'en avoir pas une copie couleur forcément mais au moins une gravure copie conforme ça existe on m'a montré récemment des livres de l'époque de l'abbé Boudet où il y a des gravures des bergers d'Arcadie complètement conformes et même des photographies qui datent de 1900 du tableau donc l'abbé Boudet a très bien pu se procurer lui peut-être pas lui tout seul parce qu'à l'époque tu vois les correspondances et tout mais par le biais de l'évêché et tout ça c'est pas compliqué c'est possible c'est tout à fait possible de toute façon dans tous les cas tombeau donc tombeau sur les bergers d'Arcadie tombeau dans le codage de la vraie langue celtique est-ce qu'on a un tombeau dans l'église de Rennes-le-Château ? est-ce qu'on a quelque chose qui nous renvoie au tombeau ? alors il y en a un qui a beaucoup posé de questions c'est ce que je t'ai envoyé un peu en primeur moi ça je ne l'aimais pas dans les bouquins c'est ce que j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps dans la grotte tu sais on dit que dans les jardins donc si tu veux tu as l'église l'église réelle en extérieur tu as l'église invisible c'est Alain Féral qui avait mis ça à jour aussi c'est-à-dire on va retrouver une symétrie totale entre les plans du jardin et l'église et puis sur le côté on a deux grottes une qui n'existe plus une qui est toujours là qui a été refaite et puis ce qu'on appelle la troisième grotte c'est une sorte d'arc en fait qui pour moi n'est pas une grotte si tu veux faire une grotte tu fais une grotte tu ne fais pas une arche donc c'est pour ça que l'histoire des trois grottes je n'y crois pas trop ça serait plutôt deux grottes et donc dans cette grotte il y a un banc et sur ce banc il y a une écriture faite avec des petits cailloux dans du béton qui serait d'époque parce que là aussi il y a eu des grands débats est-ce que ces petits cailloux qui forment les lettres seraient d'époque et tout alors c'est super simple il suffit de prendre la carte postale de l'abbé Saunière qui prend en photo cette grotte tu sais si l'abbé Saunière édite 33 cartes postales 33 il te montre certains sites c'est que si il te les montre sur les cartes postales c'est qu'ils sont importants il te montre cette grotte et on ne voit pas c'est très sombre à l'intérieur mais il y en a qui disent et ça il faudrait que je leur vérifie qu'à l'intérieur il y avait une statue de Marie-Madeleine d'accord ensuite de la Vierge puis aujourd'hui il n'y a plus rien et il y a ce banc en pierre qui pourrait signifier un tombeau tu sais et dessus beaucoup pensent que c'est une sorte de banc tout le monde dit l'énigme du banc mais ça pourrait ressembler à un tombeau et dessus il y a des lettres il y a une sorte de K qui ressemblerait à une sorte de X tronqué un S un L un X et un X tu me permets de les montrer rapidement ? ouais bien sûr qu'on puisse regarder attends j'ouvre le dossier je vais tout de suite donc ça c'est pas dans mes livres je le donne non non tout à fait c'est une exclue du coup ouais c'est une exclue waouh alors hop santé c'est génial parce que tu sais que ce codage enfin ces lettres alors ça aussi on dit c'est pas codé alors pourquoi mettre un S un L et puis des croix sur un banc en pierre dans une grotte tu veux bien il y a bien un but donc ça ne ramène à rien alors il paraît que sur le premier X qui ressemblerait à un K il y aurait deux petites barres en dessous alors est-ce que ça nous inviterait à vouloir tracer deux traits c'est possible aussi moi je suis en train de travailler sur d'autres documents en ce moment puis ça m'a fait tilter en fait je me suis dit il y a trois croix il y a un S et un L et il y a un endroit sur la carte de la vraie langue celtique on va retrouver ça il y a trois croix sur la langue celtique voilà alors tu peux montrer l'image du haut hop là tu vois donc tu as le S le L et les trois croix et dans la langue celtique sur la carte tu as deux croix une en haut une en bas alors ces croix qui sont des croix de Lorraine alors il paraît dans les croix de Lorraine il y aurait toujours une branche qui serait plus petite que l'autre je me suis quand même renseigné il y a des croix de Lorraine qui ont les branches identiques ouais en fait il y a trois enfin il y a trois versions de croix qui se ressemblent beaucoup il y a la croix de Lorraine qui en fait techniquement donc c'est cette barre centrale et deux barres qui la traversent horizontalement de même longueur croix de Lorraine d'origine qui existe depuis allez globalement globalement 13ème 14ème siècle réellement ensuite on a la croix qu'on appelle patriarcale faussement appelée croix de Lorraine qui est celle avec la barre plus petite voilà tout à fait qui elle est beaucoup plus récente non c'est l'inverse qui est beaucoup plus ancienne mais qui a été rattribuée à la croix de Lorraine plus récemment après il y a la croix orthodoxe mais ça encore à part ouais et du coup ces fameuses croix qui est en haut et en bas de la carte de la vraie langue celtique tu peux les laisser là on les voit c'est vrai que c'est des croix en fait qui sont posées simplement c'est que quand tu imprimes des cartes en couleurs quand tu as trois couleurs c'est des repères pour l'imprimeur tu sais tu mets une première couche deuxième couche troisième couche mais comme dans cette histoire tout ce qui paraît anodin ne l'est peut-être pas j'aime bien m'amuser à y voir trois croix deux croix il se trouve que si tu prolonges le trait du milieu de ces deux croix de Lorraine et tu verras que Lorraine ça va peut-être te faire tilter sur une certaine idade Lorraine qui n'est pas pour le moins important et quand tu prolonges ce trait tu vas tomber sur une croix qui est sur les hauteurs du cercle Bayrou et qui est à côté de la source de la Gode l'abbé Boudet l'appelle comme ça la Gode Gode il faut aller en direction du D la fameuse pierre du D qui est à côté ça c'est l'interprétation de Jandelle tu as donc la source de la Madeleine qui est à côté de cette croix donc ce qui est très amusant si tu relis les trois croix qui sont sur le banc il y en a une qui n'est pas vraiment un X qui ressemble à une sorte de K une sorte de croix tronquée donc ça voudrait dire qu'il y aurait deux croix qui seraient semblables et une qui serait différente sur la carte de l'abbé Boudet nous avons donc les deux croix de Lorraine qui sont identiques et nous avons une croix un tout petit peu différente qui est toute petite qui est celle du cercle Bayrou et qui sont sur la carte alignée bon ça c'est plutôt sympa maintenant si tu prends le bord de la croix de Lorraine et que tu prolonges tu vas passer sur le S et quand tu prolonges la ligne du S donc la ligne blanche tu vas tomber sur le G de la source de la Gode donc on a la source de la Madeleine qui est indiquée par le S et si tu prends le L qui est toujours dans le banc et si tu prends cette ligne blanche et que tu la prolonges le L a une sorte de pointe qui t'indiquerait comme une sorte de flèche si tu suis cette flèche et bien tu vas passer alors là je ne donne qu'une ligne mais il y en a une deuxième les gens chercheront comment la trouver et tu vas tomber pile poil sur le lieu où il y aurait la source que Paul Jude a mis à jour donc voilà peut-être l'explication de la grotte puisque c'est confirmé sur le terrain par Paul Jude cette ligne blanche va passer pile poil sur l'entrée de cette source donc le domaine va te matérialiser un moyen de localiser cette grotte donc il manque une ligne mais ça les gens chercheront tu as la grotte qui est représentée dans le domaine de Sonnières et qui existe dans la nature donc cette entrée et tu as ce banc avec donc les indications pour tracer les traits ce banc qui représenterait une tombe donc il y aurait cette possibilité que cette entrée de grotte t'amènerait jusqu'à cette tombe voilà le décodage une partie du décodage de ce fameux banc de pierre qui te ramènerait à la vraie langue moi je trouve ça très intéressant tout semble étrange dans cette affaire c'est ça qui est fascinant on peut trouver il y a des choses partout il y a des matières à réflexion partout alors quand tu commences à faire ce genre de décodage qui est des décodages interprétatifs tu prends vraiment ce qui est visible sur le banc il y a deux croix pareilles et une croix différente sur la carte de la béboudette tu as deux croix pareilles et une croix différente les trois croix sur le banc sont alignées et sur la carte elles sont alignées tu vois ce que je veux dire tout à fait tu mets en parallèle ce que tu vois et ce que tu peux retrouver c'est comme ça que moi je travaille et après tu prends le S et le L qui sont sur le banc tu les prolonges tu vas tomber sur la source de la gode et peut-être que dans cette grotte il y avait une statue de Marie-Madeleine peut-être pas pour rien et tu as cette ligne qui va tomber sur cette cavité tu vois un petit peu le travail mais toujours est-il c'est que si c'était le hasard ou des coïncidences c'est quand même très précis oui c'est ça en fait c'est qu'on pourra toujours dire que c'est des coïncidences le problème c'est que ça fait beaucoup de coïncidences c'est toujours le même problème en fait et alors j'ai un autre truc c'est que j'y pense la vite fait dans le livre de la béboudette il va te parler de la chasse au sanglier il va orthographier la gas au sanglier la gas en langue d'océan si je ne me trompe pas c'est la pi et la pi donc pi le cromlec le chiffre pi mais la gas au sanglier le L le G le S reprends ma carte tu as le L oui le L le S qui est indiqué par le banc le S de renne et le G de gorge puisque ça s'appelle la madeleine et la béboudelle l'appelle la gode on ne sait pas pourquoi puisque c'est un nom qui n'apparaît nulle part au cadastre et tu as le L le S le G donc la gas au sanglier te permet aussi encore de redéfinir ces éléments cet endroit parce que le AU je ne sais pas où le mettre alors peut-être mais oui parce que rien nettoise mais c'est excellent moi je trouve ça c'est des jeux intellectuels qui sont intéressants en plus dans tous les cas parce que ça stimule l'esprit c'est toujours une bonne chose et en plus c'est fascinant parce que ça permet de rentrer un peu dans la tête des gens qui l'ont qui l'ont fait je te propose de de prendre quelques questions juste pour finir sur l'éventuel tombeau cette fameuse enfin ce que tu le disais il y a un petit instant je ne vais pas en dire trop juste prendre quelques questions un petit peu mais tu peux le dire l'Arcadia Ego pour conclure l'affaire du tombeau oui bah on va venir sur ça mais juste pour finir en fait d'accord donc moi ma pensée c'est que c'est vraiment un tombeau ou une nécropole tu as raison on va finir sur le tombeau ce sera plus simple parce que sinon avec les questions ça va nous perdre alors du coup je vais aller chercher les ah c'était en bas voilà je les ai clac voilà que je présente hop là on a la phrase du célèbre tableau est-il l'Arcadia Ego qui suffit qu'on pourrait inverser en fait et qui nous donnerait auge à ida crânit alors crânit ça ne veut rien dire mais il y a une subtilité sur le tableau où on t'indiquerait de subtiliser le C par le G qui te donnerait à ce moment là auge aïda granit d'accord c'est qui se traduirait littéralement par une auge bon bah voilà tu sais ce que c'est c'est une sorte d'abreuvoir oui aïda donc il y aurait aïda qui est cette Ida il y a deux pistes c'est ce que j'explique dans le bouquin il y a Ida de Blanche qui ne sont pas reliés au Blanchefort de Rennes-le-Château mais qui était quand même la mère de Clément V et qui est cité par Gérard de Cède parce qu'on dit que l'abbé Saunière a ramené trois tableaux de Paris les bergers d'Arcadie une tentation de tenier et un portrait du pape Clément V alors c'est rigolo parce que comment de Cède peut citer Clément V sans savoir qu'éventuellement il y aurait une possibilité avec une Ida de Blanchefort ? c'est délicat Gérard de Cède est forcément attiré par l'histoire et la période templière donc Bertrand de Gaute à savoir Clément V colle quand même avec cette époque donc l'intérêt de Gérard de Cède pour Clément V peut avoir de multiples raisons après c'est vrai que Clément V c'est quand même un personnage important par rapport aux Templiers bien évidemment mais on peut mettre toute cette époque on va dire des hérésies également donc les années 1314 fin du pontificat de Bertrand de Gaute Clément V donc il peut y avoir un lien éventuellement c'est possible moi ce que je préfère c'est la Saint-Ida la fameuse Saint-Ida qui est Ida de Lorraine donc est-ce qu'il y aura un lien avec les fameuses Croix de Lorraine qu'on retrouvait sur la carte de la langue celtique pourquoi pas avoir à creuser Ida de Lorraine c'est très intéressant parce que c'est la mère de Gaute-Foy de Bouillon premier roi de Jérusalem j'ai fait quelques recherches si tu me permettras un petit peu sur Ida en fait Ida de Boulogne on l'appelle de Lorraine parce qu'elle fait partie de la Lorraine de l'époque c'est très grand en fait c'est la famille de Lorraine c'est Ida de Boulogne née en 1939-40 ça dépend suivant les versions mère de Gaute-Foy de Bouillon qui sera le protecteur du Saint-Sépulc il ne prendra pas le titre de roi ça c'est un détail donc première croisade etc c'est son frère en revanche Baudouin Ier qui viendra roi de Jérusalem et qui du coup est le frère de Gaute-Foy de Bouillon sous-entendu c'est également le fils d'Ida de Boulogne ou Ida de Lorraine qui a été canonisée comme sainte et pourquoi ? j'aimerais que tu le dises alors je ne sais pas elle a fait des oeuvres elle a fait des oeuvres dans les monastères les habillés en fait oui en fait elle a fait construire des monastères parce que son fils lui a ramené énormément de reliques de la Terre Sainte tout à fait il lui a envoyé toutes les reliques et donc les reliques de la Terre Sainte arrivaient en France et par rapport à ça les monastères se sont construits par le biais pour accueillir ces reliques tout à fait le fait de retrouver auge Aïda à granit pourrait nous laisser penser et c'est ça moi j'adore parce que c'est là où le rêve arrive sur quelque chose de possible c'est possible sur le plan historique en fait c'est ça qui est amusant c'est que l'auge Aïda renfermerait des reliques de la Terre Sainte et c'est peut-être ces choses-là qui seraient enfermées dans le razette si elles y sont toujours mais en tout cas le hate in arcadia ego n'est pas de poussin on le retrouve sur un tableau de Le Gershin on le retrouve avant mais est-ce qu'il y aurait une tradition qui se passerait entre initiés entre guillemets initiés ça veut pas forcément dire société initiatique mais entre gens de lettres on peut dire ça aussi j'ai l'impression de faire mon André Douzet j'aime pas du tout je lui envoie un pic c'est pas grave ça lui fera plaisir oui qu'une tradition d'une auge en granit renfermerait des reliques de la Terre Sainte et serait quelque part c'est possible aussi et c'est vrai que c'est et in arcadia ego on va le retrouver Georges Sand on va citer aussi cette phrase ce et in arcadia ego c'est une phrase énigmatique puisqu'on va la retrouver et en plus elle est fausse ce qu'est in arcadia ego ne veut pas dire grand chose c'est et in arcadia ego soube c'est vraiment fait avec une phrase mais le fait de retirer le soube permet toujours de faire le jeu de mots en inversant la lettre en inversant les lettres et à faire ce jeu de mots phonétique c'est vrai qu'on en a entendu un peu de tout sur sur it in arcadia ego et les bergers d'arcadia sur ce point en revanche il y a une chose qu'on arrive toujours la même chose c'est que ça fait toujours référence à quelque chose d'ancien de reliquaire savoir paradis perdu connaissance perdue etc il y a toujours cette connotation du secret trésor très important enfoui dans tous les cas en tout cas moi je suis complètement contre toutes les interprétations d'anagram parce que l'anagram tu fais ce que tu veux tu sais je cache les secrets de dieu les choses comme ça j'aime pas parce que l'anagram ne correspond finalement à aucune méthodologie c'est pas là moi la méthode elle est simple tu inverses tu retournes sauf le C et le G et le tableau t'indique selon moi à faire une substitution des deux lettres en tout cas les lettres qui sont indiquées sont celles qu'il faut modifier pour vraiment donner sens à la phrase donc le granit le mot existait déjà à l'époque de Poussin les Auges aussi enfin voilà c'est pas c'est une théorie intéressante qui ramène à la notion pas d'une tombe de personne mais qui ramène à la notion de relique parce que bon Ida de Boulog allait enterrer à Bayeux ça c'est bon en l'occurrence que des reliques de Terre Sainte aient pu être envoyées dans cette région ça fait partie des nombreux possibles de cette histoire c'est tout à fait possible et je me dis c'est pas moins cohérent que d'autres en tout cas alors après est-ce que cette relique aurait été cachée dans le Razès au moment où Nicolas Poussin a peint le tableau est-ce que c'est plus ancien que ça est-ce que c'est un endroit tu vois c'est ça on se pose des questions est-ce qu'il y a réellement tu sais il y a une vieille tradition qui parle d'un temple rond il y aurait un temple rond caché dans le Razès un temple souterrain je connais cette théorie aussi mais est-ce qu'on a beaucoup de précédents est-ce qu'il y a beaucoup d'endroits en France où il y a des grottes avec des temples souterrains tu crois pas je suis pas sûr sur les cryptes des églises ou la Sainte-Baume qui est une grotte des choses apparentes là on a vraiment un mystère genre il faudrait il faudrait rentrer par la source pour arriver sous le serpent il faudra bien de toute façon à un moment donné qu'on finisse cette histoire parce que moi je ne fais pas partie des gens qui sont dans le contemplatif des légendes j'aime avoir des réponses aux histoires je pense qu'on est pareil sur cette histoire alors ça en fera peut-être rager certains mais moi l'histoire de Rennes-le-Château j'ai hâte de trouver une réponse que ça soit quelqu'un d'autre qui l'apporte si c'est peut-être moi un jour peu importe ou toi ou n'importe qui d'ailleurs j'ai envie d'avoir une réponse parce que ça fait partie de ces passions qui nécessitent une fin la fin fait partie de l'histoire aussi ah bah évidemment mais moi le fait que Paul Jude arrive à un lieu et que moi j'arrive à un autre lieu qui sont en corrélation à une distance relativement petite me laisse penser que que s'il y a quelque chose ou peut-être qu'il n'y a plus rien peut-être que ça a été retiré depuis très longtemps tu vois parce que pourquoi ça serait toujours là peut-être qu'il n'y a plus rien mais même s'il n'y a plus rien il y a quand même toujours le trou sera toujours là donc on pourrait toujours rentrer dedans et constater s'il n'y a plus à avoir quelque chose à cet endroit là si tu veux parce qu'il y a cette possibilité de se dire peut-être qu'il n'y a plus rien oui mais c'est même hautement probable c'est même hautement probable en étant logique s'il y avait de l'or je ne vois pas pourquoi il y serait encore ouais alors l'or moi j'y crois pas oui bien sûr mais en considérant qu'il y ait eu de l'or il n'y est plus enfin ça n'aurait aucune logique après on n'est pas loin du méridien de Paris alors il y a toujours ce lien entre le fait de raccorder Paris au Razès tu vois après il y a beaucoup de choses mais le fait que le méridien passe à 600 mètres de cette zone c'est marrant c'est un peu le problème après le risque de la géométrie sacrée c'est que quand on veut avec un peu de patience et un peu de temps on peut faire coller n'importe quoi enfin moi je vois les épées de Saint-Michel qui traversent de la Grande-Bretagne à Jérusalem je vois les trucs qui relirent le château à Scarabray en Irlande ou des trucs comme ça je me méfie comme la peste de la géométrie sacrée parce qu'on peut lui faire dire tout ce qu'on veut en tout cas ce qui est très amusant c'est que si tu prends le méridien de Paris et qu'il n'existe plus mais qu'il continue à être matérialisé puisqu'en 2000 on a encore fait la méridienne verte donc pourquoi vouloir à tout prix matérialiser cette ligne puisque finalement elle ne sert plus c'est historique c'est symbolique ouais ça peut être ça aussi ouais mais tu sais les mecs qui sont au sommet oui oui il y a toujours enfin tu parles tu touches un petit mot notamment de Mitterrand dans ton livre avec certains points de corrélation et je suis tout à fait d'accord mais Mitterrand est un cas réellement à part on est sur un point inféru et un passionné d'occultisme dans tous les cas je ne doute pas que beaucoup de gens dans l'esphère d'influence soient intéressés par ces sujets mais pas au point de connaissance qu'avait François Mitterrand bon moi je ne vais pas faire deux grandes lignes j'en fais que deux c'est que si tu prends la latitude voilà c'est de la spéculation mais c'est vérifiable tu prends la latitude de la basilique de Saint-Jacques-de-Compostelle et que tu la prolonges tu arrives pratiquement à Rennes-les-Bains et si tu prends le méridien de Paris tu croises alors tu ne croises pas sur le lieu du serpent mais tu ne croises pas loin si tu veux donc voilà est-ce qu'il y aurait aussi une volonté peut-être d'aligner les choses par rapport à des sites sacrés tu sais comment on oriente toujours les églises pratiquement au même endroit ou comme tous les musulmans ont pris en direction de la Mecque est-ce qu'il n'y a pas des directions dans lesquelles on a plutôt intérêt à construire les monuments c'est tout à fait envisageable on le voit dans la science mégalithique ancienne ça j'en parle beaucoup dans d'autres vidéos mais il est tout à fait possible que René Chouteau réponde à des codes on va dire plutôt géométriques plus que géométrie sacrée mais géométrique au sens primaire du terme ça c'est tout à fait possible entre parenthèses je n'ai pas d'avis sur ça l'histoire des sources qui s'inscrivent tu vois moi je pense que pour des hommes de l'époque ça devait être juste fabuleux de se dire voilà c'est tout à fait cohérent par contre il y a une chose qui est quand même importante c'est que dans tous les cas quel que soit ce qui était trouvé ou codé par ces personnes à l'époque ils ne l'ont pas révélé ou du moins pas révélé publiquement il n'y a pas eu d'écrit sur ce qu'ils ont trouvé ou quoi que ce soit ça c'est important ça nous donne quasiment des indications sur ce que ça peut être bah ouais mais en fait pendant longtemps on me critiquait en me disant ouais tu ne sais même pas ce que tu cherches moi je dis si je cherche un tombeau il faut bien répondre quelque chose mais moi mon fort intérieur c'est que c'est ça un tombeau ou des reliques voilà mais après ce qui ne s'exclut pas mutuellement en fait ça ne s'exclut pas oui ça ne s'exclut pas oui tout à fait ce n'est pas incompatible alors je te propose de finir sur 2-3 questions bien sûr si ça te va bien sûr alors je ne vais pas prendre tout je suis désolé je vous pose une première question le trésor ne serait-il pas tout simplement la recherche de ce dernier en gros il n'y aurait rien c'est simplement le fait de chercher alors oui mais alors quand on cherche il faut arriver quand même à un endroit sinon on continue à chercher alors toujours est-il que si on ne trouve jamais rien si on s'intéresse à cette histoire avec du recul et sans se prendre trop au sérieux on apprend plein de choses parce qu'on va apprendre les templiers on va apprendre les cathares on va apprendre l'histoire éclésiastique on va apprendre l'histoire de la région on va apprendre on va aller dans plein de domaines et je pense que quoi qu'il arrive on s'enrichit énormément en s'intéressant à l'histoire de Rennes-le-Château donc oui oui moi je suis assez d'accord dans l'idée que oui oui ne serait-ce que de s'intéresser à cette histoire permet vraiment de déjà c'est une ouverture d'esprit c'est de se dire il y a peut-être quelque chose c'est une ouverture toutes les bases qu'elles t'obligent à acquérir au niveau de la connaissance théologique symbolique écriture langue tout domaine enfin ça t'éveille dans tous les cas c'est toujours bon pour le savoir oui mais dernièrement Paul-Jude m'a montré un décodage qui tient sur deux mots un mot et trois chiffres et ça marche ça ne me surprend pas ça ne me surprend pas j'ai peur souvent je fais partie des gens qui pensent qu'un codage trop complexe ça fait 70 ans qu'on travaille sur des codages je pense que ces gens n'y ont pas travaillé 70 ans et je pense que les codages sont parfois plus simples je pense qu'on se complique la vie souvent le dernier que Paul-Jude m'a montré moi je dis oui à 100% puisque ça fonctionne il me l'a montré et c'est très simple et c'est juste hallucinant comme quoi et tu sais André Goudonnet qui est un chercheur qui est un spécialiste de la vraie langue celtique qui est le spécialiste qui est notre maître à tous qui s'intéresse sans un boudet lui ça fait plus de 40 ans qu'il s'intéresse à ça enfin qui travaille sur la vraie langue celtique a mis à jour un moyen de décoder le mot le nom Edgar Po dans la carte de la vraie langue celtique Edgar Po fait partie des choses très importantes pour l'abbé Boudet bien sûr il y a le scarabée et puis il y a la lettre volée cette fameuse lettre que tout le monde recherche puis qu'en fait elle est sur le bureau et bien le dernier décodage que m'a montré Paul Jude et bien je peux te dire qu'on n'en est pas loin alors là je vais encore faire mon voile de mystère c'est le décodage de Paul Jude je ne peux pas en parler oui oui c'est bien sûr c'est sa propriété mais de toute façon il y a énormément de choses dans d'autres ouvrages on pourrait s'intéresser à Gérard de Nerval on pourrait s'intéresser à Edgar Po on pourrait s'intéresser à Maurice Leblanc il y a tout un tas de choses littéraires qui gravitent autour de cette histoire qui ne sont pas des sources primaires bien sûr mais qui méritent un réel intérêt ne serait-ce que culturel déjà parce que c'est quand même des ouvrages de référence mais ça nous renvoie toujours pour peu qu'on connaisse un peu l'affaire de Reine-le-Château et un peu ce qui dérive autour ça nous renvoie toujours un peu là-bas et c'est vrai que c'est quand même assez intriguant ouais alors Garcia l'a fait dans ses derniers bouquins La Reine d'Or le bouquin je dois l'avoir là je le montre je vais faire de la pub parce qu'il m'a volé le fauteuil du Christ en en montrant un qui n'était pas le bon fauteuil du Christ et quand je pars en cunier je montre son bouquin donc ça c'est le tome 2 je vous conseille de les prendre parce que c'est des super bons bouquins moi je ne suis pas d'accord avec tout notamment sur le fauteuil du Christ allez mon petit pic mais en fait il y a plein plein de choses dedans et puis même pour la culture générale c'est génial c'est ce que je dis souvent ne pas être d'accord c'est pas un crime c'est la discussion qui est profitable toujours si on était tous d'accord sur tout tout le temps ça serait quand même très embêtant ouais non mais maintenant je vais arrêter de répondre à tout le monde tout le monde sur Facebook non mais bon il y a des trucs sauf qu'on c'est gentil et intelligent une critique peut être très constructive parfois même si on n'est pas d'accord alors petite question de Archeosoft je ne connais pas tous les détails de l'affaire mais la nomination de l'abbé Saunière à Rennes-le-Château est-elle due au hasard ne l'a-t-on pas envoyée ici pour des raisons précises ? alors ouais il y a une théorie là-dessus l'abbé Saunière c'est un enfant de Montazel donc Montazel c'est le village qui est à côté de Rennes-le-Château c'est vraiment un enfant du coin après est-ce qu'il a été nommé à Rennes-le-Château pour un but précis ? il y a toute une théorie comme quoi il y avait des parchemins à retrouver dans l'église peut-être qu'il correspondait justement au profil du bon gaillard qui était apte à monter jusqu'à là-haut je ne sais pas on peut l'imaginer mais après on n'a pas de preuves comme quoi il y aurait une cooptation à Rennes-le-Château pour un but précis on n'a pas d'élément tangible mais en tout cas il avait de grandes chances d'y aller dans le sens parce que c'est un enfant du coin il n'y a pas de Paris pour aller là-bas c'est vraiment un enfant du pays et la petite dernière question parce que je ne pourrais pas les poser toutes mais pose-en quelques-unes il n'y a pas de soucis dans ce cas tout va bien question de Darkoria coucou Ludo bonjour Rudy j'ai regardé il n'y a pas longtemps un documentaire plutôt bof bof appelé je ne le cite pas mais si voilà non je ne le cite pas parce que c'est quelqu'un que je connais donc on a le droit de ne pas aimer je ne le dis pas publiquement qui parlait du mystère de l'abbé Boudet il disait dans le reportage que l'abbé Boudet avait découvert le tombeau de Marie-Madeleine qu'en penses-tu ? mais nous n'avons pas de preuves je suis d'accord non mais déjà l'abbé Boudet ne dit pas clair enfin voilà après il parle aussi à mot couvert non l'affirmer serait une erreur je n'ai pas vu le documentaire en question enfin du moins je ne pense pas l'avoir vu et bon ah mais oui je vois ce que c'est comme oui mais non mais non mais non si on pense à la même personne non c'est sur non non c'est pas Christian non mais je pensais pas à Christian Doumerg du tout je pensais parce que Christian Doumerg il fait beaucoup de travaux sur Rennes-le-Château et Marie-Madeleine mais jamais jamais je ne l'ai vu affirmer non Christian Doumerg n'a jamais affirmé que l'abbé Boudet avait trouvé la tombe de Marie-Madeleine lui son travail pour peu que je l'ai bien saisi c'est qu'il va faire tout un travail pour essayer d'étayer le fait que Marie-Madeleine ait terminé sa vie tout à fait déjà à la Sainte-Baume dans la Provence et aurait pu finir sa vie dans le Razès il y a une piste Marie-Madeleine lui c'est son travail d'historien tout à fait mais de relier l'abbé Boudet à Marie-Madeleine non il n'y a pas ça me semble on peut penser à l'imaginer mais celui qui dit qui affirme cette erreur c'est une bêtise alors petite question suivante de Gargamel est-ce que le texte codé du Saut-Pêcheur intervient dans le processus de recherche de Rudi ? non je pourrais m'y atteler mais en fait on ne connait pas c'est toujours un peu le problème des sources c'est-à-dire que le Saut-Pêcheur on ne connait pas du tout l'origine du document on dit que c'est Saunière qu'il aurait retrouvé sur un papier un papier décollier qu'il aurait retrouvé dans un des balustres de sa non Saunière l'aurait caché je reprends vraiment le truc et aurait été redécouvert dans le dans le petit hôtel de la petite véranda qui qui était dans la Villa Bétanie quand Saunière a été suspendu il a fait une petite véranda avec un petit hôtel où il donnait la messe moi je n'y crois pas du tout à cette affaire où il donnait la messe parce que je ne sais pas si tu as visité la Villa Bétanie sur les bancs tu mets 4 personnes je ne crois pas qu'il n'y ait que 4 personnes du village qui pouvaient supporter la messe dans une petite véranda comme ça je pense que c'est un petit oratoire qui s'est fait pour lui en tant que prêtre mais je ne pense pas qu'il donnait la messe là-dedans oui ou à 2-3 fidèles éventuellement mais ce n'est pas éventuellement pas dans des conditions et en fait quand ils ont fouillé ils ont retrouvé dans un petit bout de bois ou un bout de bambou creux un petit papier à écolier dans lequel il y aurait eu le texte du saupécheur donc on ne sait pas en fait si c'est un document un brouillon ou si Saunière l'aurait caché là en tout cas moi non je n'ai pas travaillé non pas actuellement du moins non alors question de Hamazir bonsoir Ludo et Rudi où place-t-on la limite entre Pareidoli et le fait du hasard naturel dans ces sites je ne connais absolument pas les mystères de Rennes-le-Château mais il demande en gros si ce n'est pas le hasard naturel plutôt que que de vraies ressemblances on va dire graphiques ouais alors ça c'est toujours pareil moi le lieu le lieu du serpent et le lieu qui entoure le serpent c'est-à-dire que c'est vraiment tout à côté je n'ai pas alors on m'a aussi reproché on m'a dit ouais mais toi tu n'as pas arpenté toute la région des deux Rennes je dis oui mais moi j'ai localisé une zone avec un décodage et puis après 2, 3, 4 mais qui m'amenait toujours au même endroit et je suis arrivé sur cette zone et il s'est trouvé que cette zone ressemblait énormément d'éléments étaient concordants par rapport au tableau de l'énigme donc moi quand j'ai tout ça qu'est-ce que je vais aller gambader dans les autres je pourrais le faire j'ai gambadé dans d'autres endroits mais c'est vrai que là on va retrouver pratiquement tous les éléments ressemblant au tableau donc ça peut être le hasard aussi mais il aurait fallu que ça soit le hasard dès le début en fait que le décodage t'amène à ce lieu enfin voilà ça fait beaucoup de hasard mais c'est toujours envisageable c'est sûr oui tout à fait enfin ça mérite au moins d'égayer la recherche ça c'est intéressant qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas seule la trouvaille finale l'attestera si tu veux c'est ça qui est intéressant en fait mais du moins le système de décodage donne un point équivalent par rapport à tes différentes méthodes oui oui l'appareil de lit bon après voilà moi c'est le travail de superposition qu'on a pu regarder ce soir c'est-à-dire on superpose et on regarde ce qui concorde ou ce qui ne concorde pas puis après je pense que chacun se fait son avis en disant est-ce que cette pierre ressemble au rocher du serpent est-ce que le tombeau des bergers d'Arcadie ressemble à ce que Rudy montre je parle de moi à la troisième personne est-ce que voilà c'est le début de ton côté grand monarque ça y est ouais c'est ça parce que je suis prévu comme étant le grand monarque mais trêve de plaisanterie non mais voilà après moi je j'expose un travail et puis c'est aux gens de se faire leur avis de prendre la vérité que j'expose comme étant leur vérité à eux ou pas moi j'impose pas t'as raison enfin sur ces mots c'est intéressant parce que ce qui est intéressant aussi c'est qu'on a survolé ce soir on a survolé les sujets on a survolé ton décodage bien évidemment on ne peut pas en 2-3 heures raconter toute la méthode de décodage que tu as fait donc pour ceux que ça intéresse je vous invite à aller voir tes livres tout est dedans de toute façon on les voit ils sont au bout derrière mais on les voit là très bien de toute façon vous avez le lien dans la description de la vidéo si vous avez envie d'en savoir plus et puis ils peuvent je pense si les gens ont envie de te poser quelques questions il ne faut pas qu'ils hésitent pendant tous les cas est-ce que tu as une petite dernière chose à rajouter pour ce soir avant que nous concluons ouais deux choses il y a pour ceux qui voudraient compléter il y a un podcast parce que les archives des étoiles sur Youtube avec l'émission de Jean-Claude Carton il y a une émission de Franck Davos elle dure 6 heures alors ça paraît ça paraît très long d'écouter 6 heures mais maintenant avec Youtube on peut reprendre comme on veut je ne suis pas d'accord avec tout mais c'est très bien fait et ça permettrait déjà aux gens sans forcément lire un bouquin de s'imbiber et de reprendre toute la chronologie de l'histoire et c'est très complet comme émission c'est une très très bonne émission de complément ah bon après il y a les reportages qu'on peut voir sur Youtube et puis je voulais amener juste une petite précision Rennes-le-Château c'est un milieu qui est relativement c'est compliqué Rennes-le-Château ça peut être bien du poison Rennes-le-Château c'est une belle histoire mais il y a beaucoup d'égo il y a beaucoup de gens qui ont leur théorie qui ne veulent pas qu'on y touche bon bref sans vouloir rentrer trop dans les détails il y a beaucoup de passion autour de cette histoire parce que quelqu'un a trouvé un élément ou quelqu'un voilà bref et bon moi je m'entends à peu près bien avec tout le monde il n'y a pas de souci il y a 2-3 auteurs que j'épingle parce que moi j'estime qui font un travail qui font un travail qui pour moi n'est pas moral parce qu'on trompe les gens et à force de tromper les gens c'est pas bon et ils peuvent venir en discuter avec moi quand ils veulent mais quand on leur propose ils refusent donc c'est dommage simplement ce que je voulais dire c'est que sur le deuxième bouquin il y a le groupe des ABJ avec lequel j'ai pas collaboré c'est pas vraiment le terme parce que les ABJ c'est un groupe de jeunes donc il y a Aurore il y a Baramine il y a Bruno et il y a Jérôme ça c'est le vrai groupe moi j'ai avec Sébastien qui est venu avec moi après Aurore n'était pas avec nous donc c'est pas l'intégralité du groupe qui est venu sur le site pour le deuxième bouquin mais les ABJ donc c'est bien le groupe que j'ai cité eux c'est un groupe de chercheurs de terrain c'est une bonne bande de potes et eux font vraiment un vrai travail de terrain ils vont sur les sites ils font des expériences ils vont balancer des fumigènes dans des trous pour essayer de voir où les galeries ressortent et tout leurs vidéos sont sur Youtube et tout donc ils m'ont accompagné et ils m'ont aidé pour le travail sur le deuxième livre c'est à dire qu'on a été sur le site du Serpent et tout et c'est plus une histoire de bande de potes c'est à dire c'est une collaboration et collaboration dans le sens qu'eux ont amené leur côté critique et tout c'était super constructif on s'est super bien marrés on est devenus amis je pense et voilà et je voulais simplement en faire cette petite précision parce que Aurore n'était pas dans la bande à ce moment là et il y a eu un petit malentendu comme quoi je citais les ABJ sans la citer donc voilà j'espère que l'erreur est réparée et voilà les ABJ sont bien un groupe autonome qui font leur recherche et qui ont eu la gentillesse de venir et de faire la préface pour le deuxième bouquin et qui ont eu la gentillesse de venir sur le site pour donner un coup de main et d'amener aussi leur oeil voilà c'est ce que je voulais dire c'est pas l'intégralité du groupe je pense que le message est passé c'est vrai que tu fais bien de le dire encore une fois le château c'est un monde compliqué les gens sont compliqués parfois c'est très bien parfois c'est très mal on ne peut pas s'entendre avec tout le monde après c'est humain aussi mais bon tu t'es fait ta place maintenant dans ce milieu tu t'es fait ta place tu t'es fait ton nom tu as écrit tes livres tu défends tes théories tu les défends bien après j'essaie moi depuis ce que je fais depuis le début c'est que j'essaie de faire un travail honnête parce que voilà moi je m'intéresse à cette histoire depuis 25 ans j'étais tout jeune j'ai lu énormément de bouquins qui servent à rien si tu veux des bouquins on radote encore les mêmes bêtises et on vous dit à la fin on vous dira pas parce qu'on sait machin et tout et on fait du du cliffhanger tu sais on dit la suite au prochain numéro alors c'est amusant au bout du deuxième troisième bouquin ça saoule un peu tout le monde c'est pour ça que moi j'ai voulu faire des bouquins où je mets tout dedans là aujourd'hui je pourrais je travaille toujours dessus je pourrais faire un 3 j'ai de la matière pour faire un 3 mais je sais pas si je le ferai ou pas mais ce que j'aimerais si je fais un 3 c'est dire on a trouvé quelque chose disons que c'est la suite logique c'est la suite logique c'est la suite logique de faire un 3 je vais pas faire un 3 pour dire j'ai fait une trilogie de bouquins je suis pas Georges Lucas s'il y a matière à faire un 3 je le ferai et s'il y a des choses nouvelles à apporter je le ferai s'il y a pas mal c'est sûr que ça le sera mais peut-être pas dans un an peut-être dans 2-3 tu verras ouais et puis ce que j'aimerais mais moi avant les lecteurs c'est ne vous impatientez pas s'il y a quelque chose à découvrir ça sera découvert s'il y a rien à découvrir on le dira et enfin moi en tout cas je le dirais moi je suis transparent je suis honnête voilà j'ai dit on a retiré la pierre il n'y avait pas de galerie derrière mais moi ma conviction pour conclure ma conviction c'est que je pense que le site est relativement important pour avoir été signalé avec autant de ferveur et autant de manières différentes je l'ai bouché je suis désolé ah mais c'est pas grave attends ça fait presque 3 heures que t'es en ligne malgré mais moi je reste persuadé que le site est super important est-ce qu'il nous ramènerait à un autre site ou est-ce que finalement ce site serait le dessus de quelque chose de plus grand mais qui serait dessous tu sais en Turquie ils ont découvert des villes tout à fait c'est peut-être que la fin du chemin de Rémi Château n'est que le premier maillon d'un autre chemin c'est envisageable aussi mais bon après là je me livre à des conjectures le fait que mes travaux rejoignent ceux de Paul Jude qui sont bien antérieurs aux miens puisque lui avait trouvé le site il y a une dizaine d'années le fait que ces travaux concordent avec les miens me laissent penser qu'on est vraiment sur la zone et que ça sert à rien de tout défoncer à la dynamite puisque de toute façon à mon avis c'est très profond déjà nous verrons les recherches à venir du coup nous on va conclure pour ce soir ça fait presque 3 heures qu'on a en ligne mine de rien on a survolé un petit peu tous ces sujets donc il y a encore de la matière il y a encore de la réflexion faut pas hésiter je vous le dis à chaque fois lire les bouquins c'est ce qui vous apportera plus de détails dans cette histoire moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre live où je serai tout seul ça sera une émission de l'Academia donc réservée à ceux qui me soutiennent sur le Tipeee donc le Tipeee vous le trouvez c'est en lien dans les fiches sur le côté de la vidéo donc ceux qui veulent participer à cette émission ça sera un direct donc vous pourrez poser des questions ce ne sera pas une émission de vulgarisation comme mes émissions habituelles ce sera une émission technique on parlera cette fois-ci archéologie interdite en l'occurrence donc le mythe de l'Atlantide les origines qu'on peut étayer aujourd'hui les mouvements migratoires le déluge la mythologie mais les événements archéologiques qui peuvent prouver l'existence de cette civilisation tédéluvienne et on tentera je vous donnerai ma théorie personnelle cette fois-ci sur ce sujet-là donc ça sera jeudi prochain à 21h en l'occurrence et puis du coup je te laisse le mot de la fin pour finir ce soir alors moi tout simplement à la fin des deux bouquins je laisse des bibliographies donc où j'indique les ouvrages qui sont pour moi les plus importants sur Anne-le-Château enfin voilà c'est ce qui m'a permis d'écrire mais c'est ce qui pour moi permet aux lecteurs qui voudraient compléter ou qui voudraient vraiment d'aller sur des ouvrages qui pour moi me semblent être de référence voilà alors il y a aussi le livre de Pierre Jarnac l'histoire du trésor d'Anne-le-Château tout simplement qui a été sorti en 85 qui fait état je veux dire voilà il retrace vraiment de manière très méthodique toute l'histoire il y a les livres de Christian Doumer que je n'ai pas cité dans la bibliographie mais qu'on a cité ce soir notamment sur le prior édition c'est très très intéressant parce que ça va retracer tous les documents du prior édition et puis toute l'histoire de Pierre Plantard on va se rendre compte que Pierre Plantard ce n'est pas forcément un illuminé et s'il est arrivé d'Anne-le-Château ce n'est pas par hasard voilà donc voilà comme ça ça évitera aux gens d'acheter 600 ouvrages pour rien c'est vrai que ce que tu as cité me semble très bon pour en citer un de Christian Doumer en rapport avec l'affaire d'Anne-le-Château c'est vraiment le secret dévoilé qui est excellent enfin sur ce domaine là ouais mais le final ne plaît pas à tout le monde mais je le dis ah mais le final lui est libre enfin moi j'ai beaucoup aimé à sens inverse mais bon ça encore une fois c'est les goûts et les couleurs et les recherches toujours mais après voilà moi je fais un peu la guerre parce que comme je dis j'étais lecteur à la base moi je fais vraiment la guerre à tous ces auteurs ou ces pseudos enfin moi ça devient des pseudos parce que qui vendent du rêve et qui vendent rien en fait qui font qui construisent un business autour de tout ça et ça dessert l'histoire enfin moi voilà moi je n'aime pas ça donc j'épingle ouais j'épingle certaines personnes ouais ils se reconnaîtront parce que je disais toujours on ne peut pas s'entendre tous avec tout le monde c'est comme ça non mais je ne veux pas qu'on se moque des lecteurs ça sert à rien et c'est c'est pas bon voilà ça apporte rien à personne sauf un peu de notoriété à ceux qui font ça et qui sont vite démasqués donc quand on amène des fausses pièces dans cette affaire et que c'est démonté depuis 20 ans et qu'on continue à faire croire aux gens que c'est vrai c'est pas bon voilà c'est dit bon sur ça on finira là l'affaire de René Château attend encore beaucoup de secrets et de mystères sur ce je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous dis à la semaine prochaine et merci encore à Rudy d'avoir été là ce soir de rien toujours fidèle salut Sous-titrage ST' 501